Et bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Le retour du blaireau pour cette suite du Bunker de Trot avec une équipe ma foi incroyable. Malheureusement la perte temporaire, rassurez-vous, de notre chère Sabine qui doit s'occuper de sa petite tribu pour la suite et fin de ce Bunker de Trot. Mais elle nous rejoindra sous peu pour la suite de ses aventures. Ne vous inquiétez pas. Qui ne tarderont pas d'ailleurs. Qui ne tarderont pas du tout. En effet. Une année, une année, une année. Cette fois-ci, voilà. Ça ne devrait pas tarder car on va tourner un petit peu plus que d'habitude à ce tournage-là que vous êtes en train de regarder maintenant, mais ce n'est pas maintenant. Et vous aurez le droit à une autre enquête directement après celle-ci normalement. Si on arrive à la boucler sur nos deux jours de tournage. Tu veux dire, nous on va la boucler ou... Non, l'enquête. On n'arrivera pas à tenir deux jours, on se la boucler en même temps. Ça va être complexe. Déjà, on survive à celle-là. On va le promettre les prochaines aventures. Oui, bah la suite en personnage, on a pu le voir, c'est vite fait. Hein ? Oh ! Notre cher Arnaud, que vous pouvez voir maintenant, cette nouvelle tête à la table, n'est-ce pas ? Que vous n'avez pas encore rencontrée. Comment vas-tu ? Très très bien, très très bien. Je me réjouis de re-rejoindre cette histoire. Pardon. Cette équipe. Oui, voilà. Cette équipe d'explorateurs, aventuriers, n'est-ce pas ? Oui, oui. Oui, oui. Administrateur. Administratif. Voilà, très administratif. Oui, un peu voguant comme ça. Très bien. Eh bien, nous voilà donc les quatre réunis. Je vous propose que, sans plus attendre, nous plongions dans la suite de notre aventure du bunker de trop. Mais, bien entendu, après le générique. Sous-titrage ST' 501 Donc, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, vous étiez au centre de la capitale Migo, n'est-ce pas ? Qui a pris lieu dans la belle ville de Martigny. Et vous avez infiltré cette capitale suite à quelques mésaventures, n'est-ce pas ? Avec votre déesse qui a un peu crevé au milieu de la descente du col. Vous êtes infiltré, vous avez un petit peu dû manier les coudes, vous avez rencontré quelques créatures étranges, ces migots, ces sortes de créatures insectoïdes, qui vous ont essayé de vous barrer la route. Ce n'était pas tellement une infiltration discrète. Non, il ne me semble pas tellement, l'alerte a été assez vite lancée. Il y a eu beaucoup de... Swing ! Swing ! Oui, oui, exactement. Swing ! Il n'y avait pas beaucoup de carton pour se planquer dedans. Donc, vous avez quand même réussi à vous infiltrer, dans le sens pénétrer au sein de la ville, pour finalement trouver à un endroit des sortes de bocaux contenant des cerveaux. Avec une sorte d'interface, vous avez pu communiquer avec ces cerveaux qui se sont trouvés être les cerveaux de vos alter-égos, ou d'une partie de vos alter-égos, un certain général de Bleumont, n'est-ce pas ? Et un colonel Jecker, qui semble être bel et bien conscient dans leurs bocaux, et ont pu vous donner quelques informations sur le layout de la ville, on va dire. Vous avez réussi à trouver une autre salle contenant des clones de Petra Stouder, qui semblent être actuellement le sujet de clonage et d'expérience de cette race insectoïde. Vous avez donc pris une décision extrêmement... Sage, logique. Bien retient. Qui était, vu qu'il y avait trois clones, il y avait six clones en tout de Petra, qui étaient complétés à 80%, à savoir qu'il ne leur manquait plus que le cerveau, plus ou moins. Vous s'êtes dit, on va prendre Petra, on a déjà cloné une Petra à partir du cerveau qu'il y a là. Parce qu'on avait le cerveau de Petra. Le cerveau de Petra était sur place, il était en train de faire des clones de Petra. Et vous aviez aussi les cerveaux de vos alter-égos, que vous avez décidé de plugger dans la machine pour les transférer dans deux corps de Petra. Les autres trois corps restants de Petra, vous avez décidé de ne pas les compléter. Vous avez trois corps de Petra à la boîte crânienne vide, qui sont dans des tubes à clones. Et vous avez actuellement trois Petras qui se réveillent. Une étant normalement la Petra originelle, la conscience de Petra originelle qui est votre amie et qui est venue dans cette dimension suite à un petit accident. Et les consciences du général de Bleumont et du colonel Jekker, qui sont ainsi dans des corps de Petra. Bien entendu, un peu d'urgence, n'est-ce pas ? Derrière la porte qui mène à cette salle de clones, une grosse porte épaisse en métal, avec une espèce de petit hublot en verre très épais, ou peut-être en aluminium transparent, comme nous en discutions plus tôt. Allez le chercher, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il y a des espèces de lignées de clones, comme ça, qui sont tous un peu décérébrés, un peu apathiques, et qui s'écartent d'un coup pour laisser passer deux de ces créatures insectoïdes. Quelques secondes plus tard, des bruits d'impact contre la porte blindée qui vous enferme dans cette pièce, dont la serrure a été brillamment mise hors service par notre cher Jekker. Grâce au fameux code. Sergent-chef ? Et la porte a commencé à se bomber, comme ça, suite aux impacts probablement d'armes migots. Parce que ces migots qui étaient dehors, tu nous avais aussi dit qu'ils étaient un peu blindés. Ce n'étaient pas les mêmes que vous aviez eu du mal à dézinger avant. Ils ont des trucs un peu à la Prédator, comme ça, qui popent sur leur épaules, comme ça. Et vous étiez en train de commencer à paniquer, probablement ? Non. Non, je crois qu'on était un peu simplement... Ouais. Moi, je dirais que pour le blaireau, c'est un mardi. C'est un mardi. C'est un gros mardi. C'est un mardi. Gros mardi. Ouais, bon, un mardi où il se trouve qu'il n'y avait pas de poisson. Ah non, c'est le vendredi. Oui, c'est le vendredi. Non, aujourd'hui, c'est crevette. Aujourd'hui, c'est crevette. C'est bien crevette. Là, c'est de la grosse gambe basse. Vous êtes donc dans cette salle, alors que vous entendez des impacts contre cette porte, qui est la seule porte que vous pouvez distinguer pour le moment, qui vous permettrait de sortir cette pièce. Rappelle-nous, et aux spectateurs aussi, quel armement nous avons à disposition. Actuellement, vous avez vos traditionnels fusils à pompe. Vous disposez probablement d'encore une petite poignée de grenades. Ouais, donc une petite poignée. Ouais, trois, quatre. Trois, quatre, je dirais, tu vois. Trois, quatre ? Non, quatre. Quatre. Allez, quatre. Il vous reste de la ficelle aussi pour faire des pillages qu'on pourra démonter juste après. De la ficelle, en effet. Il vous reste de la ficelle pour faire des collets. Collets à migo. On peut peut-être faire un filet à crevettes. Un filet à migo. Je pense que ça, mais il est énorme. Ceux qui étaient là à Champennac pour en dire que ça a été fait. Mais vous êtes dans cette pièce. Vous avez donc fusil à pompe. Vous avez un fusil aussi, si je me souviens bien. Un fusil qui a une sorte de module qui est rajouté dessus. Qui aurait été développé par les alter egos de Stanley Warwick et Séverine Demière. Qui semblait être des ingénieurs, des psychiatres de haut niveau dans ce monde. Comme ils le sont d'ailleurs. Mais on n'a aucune arme qu'on a prise sur les... Non. Moi, ce n'est pas un fusil. Ah si, oui, vous avez récupéré un fusil migo. On a un fusil migo. Juste, j'ai pris un fusil migo. Donc on a trois fusils à pompe. Quatre. Deux fusils à pompe. Un fusil à pompe modifié là. Et un fusil migo. Ok. Bon. Alors, ils se réveillent les... Là, les... Je me rappelle... En effet, ils commencent à gesticuler un petit peu. À ouvrir les yeux. Vous voyez que c'est des clones qui viennent de se réveiller. Ils sont encore remplis de ce liquide poisseux un peu qui dégoudine sur eux. Comme tout clone qui se réveille, vu qu'on connaît. Leur corps extrêmement athlétique et musclé qui sont... Réveillés. Mais léthargiques un petit peu quand même. Ils sont un petit peu... Ils n'ont pas l'air de courir. Séverine. Oui, 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 je suis là, je suis là. Oui, 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 majeure. Oui, majeure. Oui, majeure. Séverine, réveille. Occupez-vous d'eux. Oui, je m'en charge, je m'en charge. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la porte ? Et puis elle court vers le... Bah, j'ai qu'air. Elle court vers le... J'ai qu'air. Bah, tenez la porte. Là, vous êtes le nez dans vos notes. Qu'est-ce qu'on... Et puis Séverine, hop, je lui jette un fusil à pompe. Je ne peux pas tout faire en même temps, majeure. Donnez-le, j'ai qu'air à Bleumont. Ou à Petra. Tout est Petra, de toute façon. Vous avez l'idée... Je n'ai pas encore mis les bouts de tissu, je ne me rappelle plus lequel est lequel. Posez-le en la question. Vous êtes... Vous êtes le général de Bleumont. Il y a une espèce de liquide jaunâtre qui sort de la bouche de la première Petra. Puis, à quelques secondes d'intervalle des deux autres, il semble être en train d'évacuer une sorte de liquide qui ressemble à une sorte de bile un peu plus épaisse. Vous voyez aussi quelques morceaux de pièces électroniques qui semblent infusées dans cette espèce de bouillie qui leur sort de la bouche. Ok. Qui s'étalent au sol sur des espèces de grilles qui partent en dessous. Et ils ne répondent pas. Elle essaie de leur mettre des petites claques comme ça. Attention parce que... Attention avec les claques. La porte, ça a l'air de tenir. Elle continue de se bomber comme ça à chaque impact. Alors, moi, juste au cas où, dès le moment où il y a une ouverture en la porte, il est prévu de lancer deux grenades pour dire bonjour. C'est tout. Au cas où, si tout d'un coup... Et puis, on a des couverts où on doit faire des couverts. On ne peut pas manger, tu dis ? Non, non. Des couverts pour se mettre à couvert. Ah, des couverts pour se mettre à couvert. Il y a des caissons de clones. Voilà, alors, est-ce qu'ils se déplacent ? On peut les mettre... Non, mais par contre, tu peux te cacher derrière assez facilement. T'as ces six caissons de clones. Il y en a trois avec les clones qui vous intéressent. Trois avec les clones qui vous intéressent pas. Et puis, tu peux te cacher derrière. On se cache derrière. Enfin, on se cache derrière. Enfin, j'essaie de... Prenez un couvert. Oui, tu vas devant la porte. Il charge le pompe, puis il fait... Yuhuuu ! C'est le maserfaka ! Alors, ouais, Stanley, déjà, on a tous des notions d'anglais suffisantes pour savoir. C'est pas un langage approprié pour un membre de... Ça n'a rien à voir avec votre famille. C'est vraiment très, très générique. Ça peut parler de la même membre de n'importe qui. Je veux dire, on est dans une situation d'urgence, mais c'est qu'on représente quand même la Confédération. Ah ! Vous voyez Séverine qui vient de se prendre une espèce de grosse grille d'aération sur la tronche. qui est, genre, évanouie au sol. Et vous regardez en l'air, et puis vous voyez un type qui sort d'en conduite à l'aération. Tu dis ? Oui, par un réflexe ! Fais-moi en tir. En tir. Alors, en tir. Avec le fusil, hein. Avec le fusil, bien entendu. Bah oui, évidemment. Donc, t'avais préparé deux personnages. Il a un frère, il a un frère. Très bien. Alors, des personnages en 80, on esquive. Alors, 8 ans de 4. Raté. Raté. Boing ! Tu vois que tu dégommes une autre gaine de ventilation, et puis un petit tuyau qui commence à faire psssssss, une espèce de gaz blanc, comme ça, qui se... Ah, putain ! Merde ! Ah, putain ! Eh, mais c'est moi ! C'est moi ! Général, c'est moi ! Mais... Savio ? Savio ? Savio ? Savio ? Eh oui ! Savio ? Mais vous êtes mort, Savio ! Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Ouais. Tu... Tu mets la langue ? Ah, il est vivante ! Mais vous avez de bons yeux, quand même ! Attendez, je descends ! Ah, je m'agrippe à la grille, comme ça, puis je... Je me balance un peu comme ça, je saute du haut de mon... Mètre que... 63. Je me balance, et je... Je saute sur un caisson, je fais une... Une roulade, et j'atterris sur le dos. Très bien, vous voyez qu'en effet, le premier... La première partie de la transition se passe très bien, mais quand même, à la fin, il tombe sur la grille d'aération qui vient de faire tomber sur Séverine Demière, qui... Il retombe un peu plus dans les vapes que ce qu'elle était à la base. Ah non, j'ai retué Séverine. Séverine ! Séverine ! Séverine, ça va ? Mais... Savion ? Vous êtes vivant ? Mais... Vous aussi ! Euh... Ben ouais, moi j'ai toujours été vivant. Je suis jamais mort. Ah mais Général, ça fait plaisir de vous voir. Je vous ai vu disparaître... Partir en fumée, c'est ça ? Plus ou moins ? Ah ! En fumée ! Mais attendez-moi, 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 attendez-moi... Vraiment, vous êtes... Je vois l'uniforme, tout ça... Vous êtes de la résistance ? Oui ! Vous avez un grade, quelque chose ? Oui, j'ai presque arrivé au grade, ouais, j'ai été recru. Ça fait longtemps que vous êtes dans les teuilleux ? Euh, ça va faire... Après les repas, je dirais... Ouais, ça va faire deux semaines, ouais. Ah oui. Ouais, demi. Ils font passer un clone, lui aussi ? Alors, non. Allons... Je pense pas faire un clone, je pense simplement que c'est le Savio d'ici. Mais c'est ça que... C'est-à-dire que... Vous savez, vous savez le Jaquer d'ici, qu'on a le cerveau. Le colonel. Le colonel Jaquer. Le Général Blemont, qu'on a le cerveau... D'accord ? Ça, c'est les Générales... Et deux secondes, hein ! Ouais, on peut expliquer ! On n'a pas cinq minutes, hein ! J'ouvre juste la porte, je balance mes salles... Pardon, continue. Je sais qu'elle bombe comme ça, elle bombe, il commence à avoir une fissure comme ça large. C'est-à-dire que nous, on était là, mais on n'est plus là, parce qu'on a que les cerveaux de nous, qui sont maintenant dans les deux pétras, qui sont en train de se réveiller. Et lui, c'est le Savio d'ici. Vous êtes le Savio d'ici. Vous avez connu l'Expo National ? Vous voyez ? Juste une petite question, Major. Maintenant, moi, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que j'y tire dessus ou pas ? Alors, je pense... De base, non, je ne pense pas. C'est fait, ça, déjà. C'est fait, je suis désolé, Savio. J'ai pris pour des trucs qui sortent des conduits, qu'on ne pense pas contre des insectes. Tirer et prévenir, oui. Après, on pose des questions. Donc, maintenant, je vous pose... Voilà. Je vois que vous êtes... Comment va Séverine ? On peut peut-être s'occuper de Séverine ? Je retourne à la porte, hein. Quelqu'un... Est-ce que quelqu'un est médecin, ici ? Est-ce que vous êtes médecin ? Non, moi, je suis plutôt mécanique, mais je peux regarder un petit peu. D'accord, vous pouvez regarder, parce que si elle a des problèmes de... Le dur échappement, elle a des problèmes, mais je vais souffler dedans un petit peu pour voir si ça réagit. Je fais un bouche-à-bouche pris de panique. Ok. De toute façon, on attend quelque chose dommage. Hop, hop, hop ! Je cours. C'est mon épouse. Alors, déjà... Excusez-moi, vous ne roulez pas des pelles à mon épouse quand il y a des crevettes qui attaquent. Ça ne se fait pas. Ça ne l'est. Quoi ? Il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas votre épouse. C'est l'épouse de votre alter ego. Oui, elle est très proche. D'accord ? Oui, vous êtes peut-être très proche. Ça ne l'est. On ne va pas... On ne va pas... On ne va pas commencer. D'abord, c'est une femme. Elle choisira bien. Qui elle choisira ? Ben, on en reparlera quand on sortira d'ici, mais... Maintenant, elle est dans les pommes parce que ça nous arrange bien. Ce n'est qu'elle est pas là autour de la terre. Mon père, il a un château en Angleterre. Avec un fantôme ? Oui. Bon. Alors... Savio ? À couvert, parce qu'il y a les migos carrés. D'accord, général. Moi, je suis majeur. Toi, tu es derrière la porte comme ça. C'est-à-dire que je ne suis pas le général. Le général, il est là. Puis, dès le moment où il y a une place pour une grenade... Tu sens que ça ne va pas tarder. Tu entends à travers la porte des sortes de... De grognements indistints. Et soudain, tu entends... Toute résistance est inutile. Mais... Ça continue. Euh... Alors là... Je les connais bien ceux-là. Il faudrait qu'on se carapatte là-haut. Euh... Eh, vite fait. Parce qu'on peut partir par là, vous êtes à... Bah... Ouais, bon, ça va demander un petit peu de technique, mais on va y arriver. Viens avec vous qui a une corde. On a de la ficelle avec le paxif. Peut-être qu'on peut faire des petits pneus ? Ouais. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. On a... Nous, on a toujours le paxif. Ok. Bah, ça va le faire. On va grimper, on va grimper. Faut grimper là-haut. On se fait la courtage. Et puis, après, on se tire. Comment on va faire avec... Saverine qui est dans les... Je m'en occupe ! J'essaye 30 fois de l'assommer de tous les côtés. Par le pied. Qui va très bien. Tu vois, t'arrives pas forcément à la transporter. Tu vois, les clones qui sont un peu à genoux comme ça, et puis qui sont en train de se relever. Bon, les Petra, ça se... ça se réveille là ? Qu'est-ce que c'est que ce... Euh... Général ? Colonel ? Général, ouais. Mais vous êtes qui ? Vous êtes comme des clones ? Ils ont déjà fait... Non, 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 non ! Savio, descendez-moi ce machin ! Non, non, pas du tout ! Savio, posez ce machin tout de suite, vous allez pas répondre ! Petite bonne femme, méga-athlétique, qui... Que... Que... Tu connais pas, a priori ? Mais qui est de vous, là... Alors, Savio, posez... Comment ça qui je suis ? Général de Bleumont ! Posez... Posez ce... Posez ce tournevis... Savio, posez ce tournevis ! Arrêtez de regarder ! Ça se fait pas ! S'il vous plaît ! Tenez-vous ! En tout temps ! Oui. Je me présente, majeur de Bleumont ! On s'expliquera tout ça plus tard ! On vient d'une autre dimension, où on a la Lune ! On est même allé dessus ! Quoi ? Alors, c'est en discussion, quand même, on est encore pas sûr sûr de tout ! On en parlait avec J.K.R. l'autre jour... Parce que pour vous, c'est pas arrivé ! Bon, alors... Ce que je veux dire, Général ! Vous êtes dans le corps de Petra Stauder, ici présente... Je me tourne vers une autre Petra Stauder... Vous êtes bien Petra Stauder ? Ben oui, c'est moi, Major ! Bien entendu que c'est moi ! Voilà ! Vous voulez que ce soit qui ? Ben, parce que si vous regardez bien, Petra, vous avez... Ah ! Voilà ! C'est quoi ce bordel, Major ? Qu'est-ce que vous avez foutu encore comme polerie ? Alors... Petra, calmez-vous ! Voici, je vous présente le Général de Bleumont, qui est dans votre corps, et le Colonel Jaquer, qui est dans votre corps aussi ! Comment ça, ils sont dans mon corps ? Colonel Jaquer, voici, là, du Jean-Chef ! Jaquer, votre alter ego de notre univers ! Nous sommes dans le vôtre ! Un alter ego ? Non ! En remplaçant, je voulais dire ! On ne saurait que vous succéder, Colonel ! Non ! Là, t'as les trois Petra qui se regardent ! Non, non, mais c'est Petra qui parle, Major ! Ouais, mais c'est un peu confusant parce que vous avez la même voix ! Oui, bah oui, bah... Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Déjà, vous auriez pu nous habiller ! Alors, on vous a pas construit, à part la fin... Bon, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là qui tapent à la porte ? Alors, il faut qu'on parte en suivant Savio, donc... Tu as les grosses crevettes, là ? On part en suivant Savio ! C'est dangereux, ces grosses crevettes ? Ah bah, c'est plutôt dangereux, ces grosses crevettes ! C'est la Petra du milieu, là, originale, qui dit... Original ? T'as les deux autres qui se regardent... Bah, ouais, c'est plutôt dangereux, ces grosses crevettes, ouais ! Vous les avez affrontés, déjà, plusieurs fois ? Bah, ça fait 20 ans qu'on se fait la mine et la tranche, ouais ! Alors, alors... Vous avez trouvé une méthode radicale pour s'en occuper ? Tirer dedans autant de fois que faire ce bord... Ok, ok, et avec ça, là, ça marche ! Je montre le fusil migot... Ah oui, bah ça, c'est déjà mieux que nos pétoirs à nous, ouais ! Ah, vraiment ? Enfin, euh... C'est... Grâce à... Mais vous êtes mort, vous aussi ! Oui, ça va mieux aussi, regardez ! Et vous, Petra, ça va, vous ? Très content de vous retrouver ! J'essaie de la regarder dans les yeux, mais régulièrement, il y a des yeux qui partout frais, mais... Hyper gêné ! Qu'est-ce qui... Parce que... Ça fait un moment que vous avez disparu, pour nous ? Oui, bah, professeur, c'est pas le moment, hein ! Professeur, elle a dit... Professeur... C'est pas juste ? Si, si ! Bon, bah, alors... Alors, hop, dans les tuyaux, maintenant ! Très bien, très bien, on y va ! Hop, 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 dans les tuyaux, Fabio ! Là, vous voyez la première Petra, la Petra originale, qui regarde... Petite assessment du... De la situation ! Tchac, tchac ! Elle prend appui sur un espèce de bureau, elle saute sur un caisson... Elle s'accroche, traction... Elle est dans la conduite ! Ouais, mais, Petra... Ça a des robilliers, quand même ! On va en venir, ou bien ? Ouais, mais non, on va pas pouvoir faire ça, Petra, non ! Mais si, mais si, regardez ! J'essaie de faire comme elle... Je m'éclate contre le truc, je tire un peu comme ça... J'ai dit, c'est facile, c'est facile, regardez, il faut juste prendre l'élan ! Et puis là, je saute, mais pas assez loin, et je retombe au sol, mais... Ouais, du coup, je... T'as juste cette espèce de liquide un peu visqueux partout, qui est sous tes pieds, et puis, au moment où tu veux prendre ton élan... ZIP ! Tu glisses un petit peu, puis t'as le colonel... Enfin, Petra 2, Petra 3, qui se regarde un petit peu... Euh... On va monter en premier ! Il faut exactement le même mouvement ! Je me prépare à faire la côte échelle, puis je me rends compte du côté pas pratique de la chose ! Allez-y, tout seul ! Est-ce qu'il y a des tuyaux ou des trucs qui pourraient se servir ? Vous pourriez grimper un peu contre le mur, il y a une ou deux étagères... Enfin, sorte d'étagères, ou des serveurs, vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais... Vous pourriez monter dessus, et puis après, il y a un ou deux tuyaux... C'est un petit peu galère, mais ça se fait, ouais ! Major, vous m'aidez avec Madame Demière ? Ah ! Alors voilà, Monsieur veut s'en occuper tout seul... Mais par contre, tout d'un coup... Dès qu'on a besoin de quelqu'un... J'essaie de résoudre un conflit par la voie de la discipline... Vous avez raison ! Alors, hop, je prenez le... Prenez le... Prenez... Je prends la tête ! Comment ça ? On essaie de la... On essaie de la fourguer en haut ! Petra ! Oui, en effet, il y a les trois Petra qui, elles, sont grimpées hyper facilement... Et vous voyez qu'elles se... Elles se donnent... Elles se donnent... Elles se donnent... Les bras, comme ça... Elles se donnent les bras... Pour se faire une sorte de chaîne depuis la... La bouche d'aération... Elles chopent les bras de Séverine... Que vous... Tendez un petit peu... Elles... Elles... Elles attrapent... Et commencent à tirer... Ouais, c'est compliqué, là, quand même ! Elle est pas grande, la gaine d'aération ! Alors, hop ! Bah, allons-y ! On y va ! Faites-moi un petit jet... Un petit jet de... Un petit jet, quoi ! Un petit jet ! Un petit jet de grimper, dextérité, athlétisme... Un truc du style ! Zéro point ! Oh ! Euh... Moi, j'ai 57... Normal ! Normal ! Réussite normal ! Réussite normal ! Ok ! Dextérité, c'est ce que je vois... Je vais continuer à tirer sur les migots, je crois ! Mais t'as grimpé à 20, non ? Ouais ! J'aurais pas fait référence dextérité, je pense ! Non, j'ai grimpé à 20 et j'ai raté ! 57 ! Ok ! Euh... Et j'utilise pas le point de chance ! Je rate mon jet de dextérité ! Très bien ! Bon, checker ! Les deux... Les deux... Donc, M. Savio et M. Warwick arrivent à grimper relativement aisément... On voit que c'est pas leur point fort forcément, mais ça passe ! Alors que... Notre cher Major... Doublement... Est... Adjudant chef, j'ai car ? Ou je me trompe à chaque coup ? Adjudant chef, j'ai... Ouais d'accord ! C'est pourtant pas compliqué ! Non mais c'est à chaque fois avec sergent que je me... Mélange les pinceaux ! Oui, ben oui justement ! Adjudant chef, j'ai carré ! Vous êtes un petit peu en train de galérer, vous trouvez pas vraiment de prise pour grimper ! C'est un peu le merdier ! Mais il y a une des Petras qui se rebalance en bas, qui est tenue par les chevilles par l'autre des Petras ! C'est le cirque du soleil, c'est génial ! Exactement ça ! Allez-y bonjour ! Euh... Ah c'est vous Petra ! J'étais là, vous vous souvenez de mon rang, j'étais assez... À la grimper maintenant ! Ah mais parce que vous allez pas me... Ok ! Bah c'est à dire que vous êtes un petit peu plus lourd que... Je m'agrippe à son chignon, je passe la jambe sur la tête, je m'agrippe à une fesse... Aïe, aïe, aïe ! Je suis là, je suis vraiment désolé hein ! Non bah allez-y euh... Je tire sur les fesses comme ça, je me pose, je monte... Et puis tu te retrouves face à une autre Petra ? Ouais ! Qui regarde, qui tient en train de tenir la... Alors vous c'est qui jacquard ? Oui c'est, oui, collez le jacquard là, oui ! Hop, je monte, je me frotte, je suis là... Je suis vraiment... C'est pas... Vous allez pas me reporter à une ressource humaine ! Avancez, bah genre avancez, faites la place pour voir, oui... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Je rentre dans le tuyau... Et puis voilà... Ah bah du tout ! Petit à petit, vous êtes tous les uns après les autres... Pareil jacquard, toi tu t'accroches aux mains de Petra ? Je suis les prises euh... De Plumont, enfin il a ouvert la voie quoi ! Exactement ! J'ai planté un ou deux pitons, et puis on est bon quoi ! Vous grimpez ! Je vais le planter au capiton ! Je n'ai rien planté du tout ! Je n'ai rien planté du tout ! Et euh... Vous finissez euh... On peut tous couigner dans cette euh... Bouche d'aération ! Avec Savio euh... Avec vous euh... Avec vous euh... Nouveau... Nouveau camarade dans l'équipe ! Euh... Que faites-vous ? Moi j'y vais... On va jouer hein ! Moi je vous propose qu'on se casse d'ici hein ! Fissa fissa ! Si vous voulez Savio euh... On... Alors... C'est pas... Mon habitude c'est plutôt de... De générer le... Le... Le côté leader ! Euh... C'est-à-dire que c'est moi qui vais ouvrir la voie ! Or ! J'ai jamais été dans ces tuyaux ! Et vous aussi ! Donc euh... Ce que je veux dire... Ce que je veux vous dire c'est qu'il y a une certaine urgence ! Il serait assez important qu'on y aille ! Et... Assez rapidement ! En... Sans passer trop de temps intergiversé ! Ce qu'essaie de vous dire le Major c'est que comme le temps presse ! Plus rapide sera la décision ! Plus vite ! On pourra se mettre dans le mouvement de partir et d'être sauvé ! C'est exactement ça ! C'est... C'est qu'il y a... Il y a vraiment cette notion d'urgence qui doit être primordiale ! Euh... Donc toute décision est... Et... On en refait... On s'en... On en défait ! On ne refait pas ! Parce que ce serait un peu... C'est faux ! On se défaire à votre... À votre connaissance des lieux ! Afin que nous puissions... Assez rapide ! Je pense qu'il faut aller ! On y va ! On peut jeter les grenades ! On peut jeter les grenades ! Monsieur Jackard ! Juste et moi... J'en avais découpillé deux ! Ouiiii ! Qui me gênaient un peu dans les mains ! Alors... Je les jette comme ça en bas de la... Par la... Par la... De... De ventilation ! Je peux essayer de faire un cochon pendu puis de tirer à l'envers avec le shotgun ou... Tu peux essayer ! Tu peux essayer ! En tout... On peut essayer de tout faire ! Il y a des risques qui comportent certaines options... Mais on peut essayer de tout faire ! Il y a pas de chance ! Je vais doubler ! Non mais c'est bon ! 62 sur... 65 ! En quoi ? En tir ? En tir... En fusil ! Un cochon pendu, t'as là combien ? Donc... Achrobatie ! On a trouvé ! 47 ! C'est un bon score 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 ! Donc... Vous voyez Warwick qui... Contre toute attente... Est en train de... Se glisser pour faire un cochon pendu avec son fusil à pompe... Euh... Et... Tire 2, 3 salves ! C'est ça ? Alors que tu vois... Clairement... Au même temps que tu descends en cochon pendu... les deux grenades à jacquers qui font... TING 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 ! Et qu'il y a un espèce de flot de clones... Euh... Dont... Une bonne quinzaine de jacquers et de bleumont... Euh... Qui... Qui pénètrent dans la salle... Et... Qui... Explosent et partent en charpille... A... La détonation des deux grenades... Quelle gâchis ! De... De notre cher adjudant-chef ! Euh... Toi, tu... Tu tires 2, 3 salves ! Tu arrives à réduire en purée 2, 3 clones en plus... Euh... Mais assez vite, tu te dis que ce serait bien de remonter ! Oui ! Remonte ! Bon, nous, on suit ! Voilà ! Donc là, je... Je joue les coudes un peu pour avancer dans mon tuyau que je connais assez bien... Parce que... J'ai fait quand même pas mal de petites marques... J'ai... Fait avec les... Avec Gislaine j'ai fait des petits... Des... Des marques sur les... Sur les... Sur les tuyaux pour les reconnaître parce que... Au bout d'un moment à force de tourner en ronge... Bah un tuyau c'est un tuyau ! Voilà voilà ! Donc euh... Et du coup je reconnais un peu le chemin... Et... Très bien ! J'essaie de le retrouver à un endroit où il y avait... Il y avait de la graille parce que j'ai un peu faim là ! J'essaie d'autrement un peu le garde-manger des clones... Il y a un peu moins d'ici quoi ! Ok ! En effet vous... Vous suivez euh... Savio qui arrive... Un moment devant une grille qui se trouve cette fois-ci sur le côté du tuyau... Et pas... Sur le sol du tuyau... Euh... Et euh... Vous voyez des... Quelques... Quelques... Paires de jambes qui se baladent comme ça... Ils se croisent... Vous entendez des bruits de métal... Clim-clim... Et vous sentez une odeur... De quelque chose de cuisiné... Ça n'a pas l'air... Extrêmement ragoûtant... Mais... Alors c'est juste que le mardi c'est le jour où je mange... Et euh... Il faut que j'aille réagir un truc... Parce que... Avec le stress... Et puis euh... Autant de... De versions de vous, de pas vous... Ça me stresse et quand je stresse faut que je mange... Et euh... Du coup euh... On va s'arrêter un petit peu à la Kantoche... Et... C'est très mauvais ça... Parce que ça vous fait... C'est à dire que si vous mangez à cause du stress... Vous allez... Votre métabolisme... Ah genre ? Il peut pas... Oui ? Bah c'est pas que c'est un bon moment pour euh... Pas faire des cours de biologie... Alors... Je sais pas à qui je m'adresse... En fait... C'est moi Petra... Voilà... Mes Petra... Les trois... Quand vous vous adressez à nous... Il faut... Faut qu'on vous... Faut qu'on les habille... Il y a... Allez... Sortons... Ça ce serait bien qu'on s'habille aussi... Oui... Ouais... Il fait froid dans les... Oui... Ça se voit... Il y a du vin... Ça se voit... Alors j'aimerais bien qu'on trouve un endroit... Ou on peut prendre deux, trois... Et... Uniforme là... Euh... Justement il y a les... Il y a un, deux, trois là... Les cuisiniers ils sont pas rapides hein... Ne vous inquiétez pas hein... On... Si on passe derrière comme ça... On fait pap pap... Un petit coup de toi hein... Un petit coup de Gisleine... Et puis c'est réglé quoi... Alors Gisleine ou ? Allez... Allez... Suivons hein... Vous en aviez d'autres là... Des Gisleines ou est-ce que celle-là ? C'est un tournevis euh... Jacques... Et puis je pense pas que... Je pense pas qu'un homme prête sa Gisleine... Mais je demande pas qu'il prête sa Gisleine... Je demande s'il y a d'autres Gisleines... Qui traînent quelque part... Qu'on pourrait emprunter... Il y a plusieurs Petra... Mais je pense qu'il y a qu'une Gisleine... Il y a qu'une Gisleine... Il y a qu'une Gisleine... Ça c'est sûr... C'est le modèle unique... Ok ? C'est le mien... Mais tu touches... Hé mais c'est bon... C'est bon... Je vais pas toucher ta Gisleine... Bon... Savio... Euh... Savio... Savio... Hein ? Vous adressez à l'indulgence chef... Euh... Alors Général Major... Ça fait... Une semaine que j'ai pas mangé... Là franchement... Alors euh... Général c'est moi... Et puis euh... Ce serait bien qu'on commence à avancer un petit peu là... Je sais pas comment ça se passe dans... Votre... Dimension... Mais euh... Mais chez nous on essaie de survivre... Hein ? Vous allez voir Savio... Ils sont un tout petit peu tatillons sur les grades... Mais ils sont adorables... D'accord... C'est quand même très pratique de se parler dans ce tuyau quand même... C'est qui que vous... Traitez de tatillons là ? Dis une des pétras... Ah ! Général de Bleumont qui vous parle... Général... Non non c'est important... Tatillon vous dites ? Pas vous le Major plus... Ah d'accord... Ouais... Ok... On avance Savio... J'enlève ma grille comme ça... Et puis euh... Je commence à... A ramper comme ça... Puis euh... Je chope un peu les patins des gens... Puis dès qu'il y en a un qui passe... Je fais un petit coup de tournevis dans le... Dans le sommet du pain... Comme ça... Je décolle juste ce qu'il faut... Ça les fait tomber à chaque fois... Ça marche... Ouais... En effet... Tu t'approches comme ça... Tu vois un cuisinier qui passe comme ça... Avec une espèce de... De lèche-frite... Dans les mains... Il glisse Ghislaine derrière la plaquette... Et puis clac ! Tu décroches la plaquette... Il tombe un peu amorphe au sol... Comme ça... On entend un petit bruit de court-circuit en même temps... Et euh... Vous avez un clone avec... Un espèce d'uniforme bleu... On dirait presque des médecins dans un sens... Euh... Des trucs en tissu très fin... Euh... T'as la Petra directement... Une des Petras... Qui euh... Arrive dessus... Oh bah voilà... Ça fera l'affaire déjà pour le moment... Parce que ça calme ! Moi je cherche un stylo... Un gros feutre... Il y a des feutres dans les... Tu sais pour marquer... Le nom des aliments... Euh... Euh... Ouais... Tu trouves un feutre... Ouais... Je vais vers cette Petra en question... Je fais... Alors... Qu'on sache... Vous êtes... Vous êtes qui ? C'est moi Major ! Donc c'est Petra ? Oui ! D'accord ! Alors tournez-vous Petra s'il vous plaît ! C'est un ordre ! Très bien Major ! Puis j'écris... Petra dans le dos ! Petra ! Je vais mettre une chemise Major ! Hein ? Je vais mettre une chemise... Non mais dans le dos ça... Ah ! C'est ma chemise ! Du machin qu'elle a piqué ! D'accord ! Oui ! Non parce que vous m'avez fait peur... Euh... Ah non non ! Moi j'écrivais sur le tissu pour moi ! Puis devant je lui mets P ! Sur le... Excusez-moi ! Bon on en a vu d'autres maintenant ! Là ! Pourquoi ? Il y a des autres habits ou il en a... Il en a digouillé quoi ? Ben euh... Il y a d'autres cuisiniers qui se baladent un petit peu... Moi il nous faut quand des habits... Moi j'essaie d'aller un peu vite parce que je sens que ça fait un peu de bruit ! Je me dis on va quand même se faire rigoler parce qu'ils sont vraiment pas très discrets ! Je me dis... C'est plus que c'était la hiérarchie comme ça ! Alors je... Je rentre vraiment vite comme ça ! Puis j'essaie de les dézinguer un peu les uns après les autres le plus vite possible ! T'en dézingues deux de plus quoi ! Petite goutte à sueur comme ça ! En effet c'est des clones qui sont basiquement en train de coup... De mouliner du gruau et puis de brasser de la soupe ! Euh... Donc c'est assez facile de les prendre par surprise on va dire ! Et ils tombent au sol ! Les deux autres Petra se précipitent dessus ! Je chope des habits ! Moi j'écris Général derrière le Général ! Puis G, D, B majuscule ! D minuscule ! B majuscule ! Oui bah c'est bon Général ça suffit ! On avance là ! Et puis Major ! Mais c'est un long ! Vous comprenez... Vous n'êtes pas à notre place ! Major ! Oui mon Général ! Bien sûr ! Euh... On avance ! On n'est pas d'habitude ! Alors Savio vous voulez aller chercher des galets ou quelque chose à manger ? Sauf votre respect mon Général ! On avance où ? Alors ça c'est Savio qui dit ! Ah ! Savio ! Oui Général ! Faut qu'on avance là ! Prenez ça à l'emporter ! Allez hop là ! J'ai un petit doggy bag comme ça ! Hop ! Ça je m'en ramasse là ! C'est par où qu'on passe maintenant ! Mais hop ! On retourne dans les conduits hein ! C'est le plus sûr ! Attendez attendez ! Excusez-moi ! Il y a un moment... Euh... Parce que nous... De base on aimerait quand même rentrer à la maison ! Colonel ! Vous me couvrez l'entrée de la cuisine là ! Très bien mon Général ! T'as une des Petras qui... Voilà ! Non parce que... C'est-à-dire que... Tout est bien ! Mais ce que je veux dire c'est qu'on s'en va ! On s'en va ! Parce que l'idée c'est de s'en aller où ? Dans le... Retourner dans votre camp ? Vous avez l'habitude de tout faire dans l'urgence ! De faire des plans extrêmement précis comme ça ! Là on se casse ! Major ! Ouais mais c'est-à-dire que nous... On s'en va ! On quitte le champ de bataille ! Retraite ! Vous comprenez la chose ? C'est pas en retraite ! Est-ce qu'on pense à gauche ? Est-ce qu'on pense à droite ? Non ! Excusez-moi ! S'il vous plaît ! Vous vous adressez quand-même un Major de la police fédérale du Béreau ! Je sais bien que vous êtes... Je suis quoi ? Général ! Voilà ! D'un corps d'armée dont je ne fais pas partie ! Eh bien très bien ! Savio ! Oui Général ! Vous allez vous occuper du corps d'armée dont vous faites partie ! Oui ! Vous allez nous emmener là où vous savez qu'il faut qu'on aille ! Exactement ! Et puis le corps d'armée qui ne fait pas partie du nôtre bah il va où il veut ! On peut quand même suivre ! On peut suivre ! Si ça ne vous craque pas ! On va suivre ! On va suivre ! Pardonnez-moi cette exaction ! Je m'en perds ! Mon Général ! Voilà ! On va suivre ! Savio ! Oui Général ! C'est vous ! Ouais ! Alors je prends un petit... Un petit peu comme ça ! Un petit peu comme ça ! Et parce que j'achète qu'on a un peu de trottes ! Puis je rentre dans le conduit ! Là je suis la carte de Ghislaine ! Donc je prends comme ça ! Je grimpe ! On va à gauche ! On descend ! On arrive dans les conduits ! On passe ! On fait un petit virage et un petit coude ! Le petit coude là je dis attention c'est un peu serré ! Et là il faut dandiner un petit peu comme ça ! Voilà ! Attention derrière ! Parce que ça a tombé sec maintenant ! Et puis effectivement on a une petite chute de 2 mètres comme ça ! Donc là je colle avec les bras ! Et là tu te prends ! PAN ! Pardon ! Désolé ! Aïe ! Exactement il y a les autres qui arrivent derrière ! Un peu galère du coup ! On se retrouve en train de faire un reculons comme ça ! Avec les pieds devant ! Donc je n'ai pas réussi à faire comme je voulais ! On est en train de faire un peu les chenilles comme ça ! Et on arrive jusqu'au local où il y a les... Où j'avais posé en fait 2-3 armes que je n'arrivais pas à prendre avec moi dans le... Parce que c'est compliqué de ramper avec des armes ! Du coup j'avais fait un petit stock d'armes machin ! Et on se retrouve là ! Et puis là on va sortir du conduit ! Il y a des véhicules où on va devoir... Vous avez le permis de la petite navette flottante ? La petite navette flottante ! C'est pratique la petite navette flottante ! Vous voulez que je la mette où la navette flottante là ? Très très peu de bruit ! Et puis vachement... Et totalement confortable ! Un truc qui est fait pour des insectes ! Moi je pense que si j'apprenais je n'ai pas commis ! C'est bon c'est prêt ! Petra pareil ! Elle contrôle les... Nickel ! On est prêts ! Voilà ! Nous on est armés ! Vous êtes prêts ? Euh bah oui on est prêts ! Je regarde un peu s'il y a des choses... Des... Des informations... Des trucs... Des informations... On s'en va là ? On sort ? Ah alors on se casse ! Ouais mais... Quand vous dites on se casse... Parce qu'avant on se cassait dans les tuyaux... Puis on faisait les yopi yopi yopi... Oui mais là... Le but c'est qu'on part de cette ville ! Ah oui oui ! Là on est en train de se barrer ! D'accord ! Vous allez partir de cette ville avec rien du tout ! Vous n'allez pas profiter de notre passage ici pour faire... Pour ramasser... Je ne sais pas... Des bombes... Mais alors... Je prends un truc par terre... Et je lui donne ! Voilà ! Ce sera le souvenir ! Bon ! Allez ! C'est quoi ? C'est... Euh... Regarde comme ça... Puis c'est euh... Je crois que c'est un... C'est un rouleau de... C'est un rouleau de papier hygiénique ! Neuf ! C'est déjà ça ! Voilà ! Vous vous rendez pas compte ce que ça vaut de nos jours ! Ouais ! Vous pouvez juste jeter un coup d'oeil à Séverine pour voir comment elle va ? Ouais ! Ouais ! Voilà ! Vous l'avez traîné dans les sillons ! C'est un plong dégligé avec la tête ! C'est les deux lèvres ! Là ! Je sais pas pourquoi... Je pense... Enfin... Quand on m'a dit vous allez être consultante... Pour le blaireau... Je ne m'attendais vraiment pas à ça... Bah oui ! On est toujours surpris au début ! Oui ! Très bon ! On est bientôt dehors ! Oui mon amour ! Tout va bien ! Hein ? Hein ? Elle commence à recroire un peu ses esprits ! Elle est mobile mais elle est encore un petit peu... Endolorie on va dire ! D'accord ! Vous êtes donc dans cette espèce de petite pièce où tu as fait quelques... Quelques... Réserves d'armes entre gros guillemets... Et euh... Vous voyez qu'il y a une porte qui semble menée à l'extérieur... Parce que vous voyez une grande vitre... Comme la salle où vous êtes arrivé en premier... Une de ces espèces de petites stations qui semble être... Un peu... Excentrée de la ville... Vous avez l'air d'être dans une station qui ressemble exactement à ça... Donc vous êtes déjà hors de... Des rues de la ville on va dire... Vous êtes dans une zone un petit peu plus technique... Vous savez ce qu'il se passe après ? Par où ? On passe parce que... On passe... On sort... Et on... On va au... On va au... On va au bout de coeur... On va remonter toute la côte à pied... Parce que c'est quand même très bon... Ça pisse à ouais... Comme à pied... On a... Quelques heures de marche... Si on trouve un véhicule sur le chemin... On prend le véhicule sur le chemin... Si on trouve des ennemis... Ben... On leur tape dessus... Je crois qu'il y a des plans sans... Mais vous savez par où on va... Parce que d'habitude moi... Quand je suis en Valais... Et puis je suis monté pour un col ou comme ça... Je suis toujours les... Les flèches touristes pédestres... J'en ai vu aucune... J'en ai vu aucune... Tourisme pédestres... Y'a pas... Ça ils ont pas... Ils ont... Ou alors c'est les migots au canton enlevé... Mais c'est les flèches jaunes... Et puis les... Les losanges sur les cailloux... Sur les arbres... Qui sur les arbres... Mais peut-être qu'ils veulent... Les insectes... Peut-être que les indicateurs sont plus hauts... Sont plus hauts... C'est possible... Ou alors ils aiment pas la randonnée... Ou alors ils aiment pas la randonnée... Ou alors ils aiment pas la randonnée... Ils ont eu au sommet des arbres... Au sommet des arbres... Pour faire des... Pour faire... Pour faire des balades... Ou des... Vous voyez... Y'a le vent qui... Fait bouger un petit peu la porte... Qui est déjà entre-ouverte... Et vous remarquez que... Elles sont où là... Elles sont où là... Y'a trois pétras en moins là... On les suit... Général ! C'est peut-être le signal... Je dis pas... Moi je... Je sors et... Je crie discrètement... Général ! Général ! Général ! Je suis là à votre... Ta gueule Savio ! Ma gueule ! Discrétion Savio ! Quand même ! Mais la chance il fait nuit... Bon... Heureusement que c'est pas des insectes nocturnes... Hein ? Je sais pas trop... Est-ce qu'ils peuvent voir dans la nuit ou pas ? Ce que je sais c'est qu'au moins... On a l'impression d'être cachés... Allez on avance là-bas ! C'est où ? Bah on avance là-bas... Plein ouest ! On avance là-bas... Puis que vous êtes général... Puis que c'est comme ça... Ah c'est... Puis là t'as Petra qui est là... C'est chiant hein ! Je viens de général puis je lui tombe un bonbon... Qui tape sur les pauses... Le Major en général ! Le Major... Ça va aller... Et vous partez un peu à la file indienne... Vous essayez de vous éloigner au maximum de la ville... Vous voyez cette espèce d'agitation... Lorsque vous êtes arrivé la première fois... Que vous voyez la ville de Pio... Tout avait l'air d'être régulier... Assez calme finalement... Ces navettes qui rentrent... Qui sortent... Qui partent d'un endroit A... Pour un endroit B... Là vous avez plutôt l'impression... D'être au milieu d'une ruche... Qui est en train de chercher sa cible... Il y a énormément plus de véhicules... Et d'objets volants non identifiés... Ou de créatures volantes non identifiées... Il y a beaucoup plus d'agitation... En dessous de cette ville... Mais vous arrivez un petit peu... A vous éloigner petit à petit... En espérant que... Vous êtes bel et bien... Invisible... Pour le moment en tout cas... Vous ne voyez pas de... Toute la ruche qui se dirige sur vous... Comme ça... En forme de flèche comme ça... Mais... On n'a pas pris des pots de miel... Pour se rapporter... Mais j'ai dit qu'on n'a rien à... On n'a même pas profité de ramener... Il m'a donné un rouleau de PQ... En me disant que c'était... Mais de coup... Oui... Bon je l'ai pris hein... J'en ai quand même bien rapporté de miel... Bon on n'a pas vu de... Bon j'ai pas de miel... C'est dommage... Parce que c'est très bon pour la santé... Avec des ruches de cette taille en plus... Ça doit faire... Ah ouais ça doit faire des jolies... Moi j'ai pas vu beaucoup de fleurs... Elle s'en roue les pétraques... On avance... Moi je suis en faisant des roulades... Le général qui... Ils vont très vite hein... Ah ils avancent... Ça va très vite... Ou pas... Ou pas l'exercice... Elle essaie de repérer si je trouve... Une voiture vide... Ou quoi je pourrais... Que je pourrais... Un petit douiller... Pour essayer de... D'accélérer un peu ce truc... Comme ça ils pourraient discuter tranquillement... Et puis... Ça on pourrait tailler la route... Je pense que... Parce que là j'ai peur... Vous pouvez croiser... Au bord des... Des restes de route... Que vous pouvez traverser... Quelques carcasses de voitures... Mais lui il sait qu'il cherche... Il cherche pas de voitures alors... Parce qu'elles seront trop vieilles... Bah tu sais qu'il pourrait... Il y a moyen d'en trouver... Genre un parking souterrain... Des voitures qui ont été un petit peu... À l'abri des pluies acides... Des choses comme ça... Ça se trouve... Maintenant c'est pas forcément courant... Est-ce que tu souhaites faire un détour... Pour aller trouver un véhicule... Ou est-ce que tu regardes... On peut sur ta route... Non sur la route... Si on trouve un truc... Qui pourrait servir de véhicule... Quelques... Quelles sortes que ce soit... Mais... Est-ce qu'il y a une DS... Vous cherchez quoi Savio ? Je cherche... Excuse-moi... Non non... Je disais qu'il y avait bien une DS... Quelque part... Mais... Sur la route... Mais... Les suspensions... Les yeux pétés... Mais... Vous cherchez quoi Savio ? Alors... Un véhicule ? Un véhicule... Mais il y en a plein là... Je prends ma lampe de poche... Puis je fais clic clic clic... Je l'éclaire à un véhicule... Qui vole... Qu'est-ce que vous faites Major ? Vous êtes fou ? Je lui montre un véhicule ! Arrêtez ! Quoi ? Mais vous croyez que les flashs comme ça... Des lampes de poche ça... Et arrêtez ! Et elle te fout un coup dans la main comme ça... Mais c'est qui ? C'est Petra ? C'est Petra ? Mais... Major ! Mais je lui montre qu'il y a des véhicules ! Mais oui mais vous faites éclairer votre lampe de poche... Ça te voit comme pas permis de piller le ciel ! Il y en a un qui vient ou pas ? Vous voyez qu'il y a une espèce de... Il y a deux navettes qui commencent un petit peu... Qui changent un petit peu de trajectoire ! Ah... Vous voyez il y en a un là qui arrive ! Ah oui ! Très bonne idée ! Maintenant... Cassos... Je dis... Suivez-moi ! Ok ! Donc... C'est un petit coup ! C'est logique ! J'essaie de rentrer dans un... Tu vois un abri ou une sorte de vieille baraque... C'est ça qu'on a assez vite et puis c'est confortable ! C'est... Vous arrivez... Proche d'une baraque ça a l'air d'être une ancienne laiterie ! Et puis en effet il y a une porte qui est à moitié défoncée à laquelle vous pouvez rentrer ! Il y a les trois pétras qui... Ils regardent derrière elle... Enfin les deux pétras de devant ! Donc le général et le colonel qui sont... Qui regardent derrière ! Vous foutez quoi ? On a plein un taxi ! Quoi ? Hein ? Mettez-vous à couvert général ! Putain ! Il voit... Il voit cette espèce de grosse navette qui s'approche petit à petit de votre position... Putain de merde ! Ils nous ont repéré les cons ! Et ils courent en direction de la laiterie avec vous pour rentrer... Vous arrivez dans une petite... Une petite pièce faite de 4 ailes blanches comme ça... Avec une espèce de grosse marmite en ferraille au milieu... Qu'est-ce que... Comment ils nous ont repéré ? C'est pas possible tout allait bien jusque-là ! Ben c'est-à-dire que... Je sais pas... La question n'est pas de savoir... Chaque petit joint des fenêtres vous commencez à avoir de la lumière... Qui... Qui perce à travers chaque petite barricade etc... Et puis tout le monde dans la... Tout le monde dans le... Tout le monde dans le chaudron... Dans le chaudron ! Tout le monde dans le chaudron ils verront pas à travers ! On est un peu... On est quand même un peu beaucoup... Je... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! De... Deux grenades ! Il y a l'entièreté du plafond qui est en-dessus de vous... Ok ! Qui se fait arracher... C'est une maison à ciel ouvert maintenant... Ouais ! Et vous êtes les huit comme ça autour d'une marmite en métal... Certains dedans... D'autres à côté en train de dire... Mais il n'y a pas assez de place ! En effet la marmite est pleine ! Ouais ! Et vous voyez une... Une énorme lumière blanche qui vous éblouit... Ouais ! Qui est... Qui tombe juste en-dessus de vous comme ça... Ouais ! Toute résistance est inutile ! Et euh... Vous sentez un espèce de vent comme ça... Et vous voyez des espèces de silhouettes... Qui sont en train de... De... Que vous pouvez distinguer dans ce halo de lumière blanche... Des espèces de silhouettes qui sont en train de descendre dans votre direction ! Humaine ou... Difficile à dire depuis en bas ! Mais oui... Probablement humain ! Et bah c'est parti ! Je commence... Hé ! Je commence vraiment à m'emmerder ! Alors après vous, Jacquard ! Je sens que vous avez des formules dans les doigts ! Je vous remercie ! FEU LIBRE ! Vous voyez euh... Le général et le colonel... Et Petra qui sont en train de... Vider leurs chargeurs ! Vous je pense que vous faites pareil ! Ouais ! Avec moins de... De... De efficacité ! Ce serait bien quand même qu'on trouve un truc à faire ! Parce que ça m'étonne qu'on les descende ! Et euh... Mais il est haut le vaisseau ? Enfin le... Il est... Un peu de pur vertical ! Mais... A combien ? Quelle taille ? Euh... Je dirais une quinzaine... Quinzaine de mètres... Vingtaine de mètres en altitude ! Absolument inatteignable ! Comme ça euh... Non ! Très compliqué ! Non mais même en passant par l'étage ! Très... Eh... Compliqué ! Compliqué ! Sauf si on fait des petites cordes avec la ficelle du Paxif ! Qu'on la lance ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Ils vont nous avoir sinon ! On est déjà dehors ! Ils ont enlevé le... Je tiens à vous dire, c'est de la sémantique ! Mais étant donné qu'ils ont enlevé le... 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 On est déjà à l'extérieur ! C'est quoi ça ? C'est des bruits de pas des... Sept ou huit silhouettes qui viennent de... Nous se poser ! Genre à l'étage... Et qui vous regardent de pied en haut... Avec des espèces de flingues... Migots ! Euh... Ce sont euh... Semble-t-il des clones ! Ouais ! Pas de vous ! En l'occurrence ! Mais euh... Ce sont des clones assez barraqués comme ça ! Ils ont une... Peut-être un peu de travers comme ça ! Et puis ils ont des gros flingues ! Toute résistance est inutile ! Alors ! Toute résistance est inutile ! Ouais ! Je... Je l'ai... Qu'est-ce que j'ai sur ma... Ma veste ? De... De costume ? Je l'en... Je l'enlève puis je la... Je la jette en arrière comme ça sur le... Sur le... Le... Comment ça s'appelle ? Le chaudron ! Le chaudron ! Pour cacher euh... Savio qui est dedans ! Je lève les bras ! Pense à Gislet ! Qu'est-ce qu'on fait Major ? On va pas se laisser y prendre quand même ! Pas deux fois ! De toute façon mon cerveau est déjà en sécurité ! Le colonel général dégomme ! Euh... Ça commence à tirer à droite à gauche ! Bon bah... Feu ! T'as quoi comme fusil toi ? T'as le... Le fusil à pompe hein ! T'as le... T'as le... C'est quoi ? Le 12... Voilà ! Calibre 12 ! Tu... Tu tires une première fois pour... Tu rates complètement ta cible ! Tu pompes une deuxième fois pour faire venir une cartouche ! Et là t'entends une détonation au sein de la chambre ! Au moment où tu pompes... Pfff ! Il y a ton... Ton fusil qui est complètement éventré sur la droite ! Comme ça ! Et tu te doutes bien qu'il va marcher moins bien ! Ouais ! Ça va marcher moins bien ! Oups ! Pardon ! Personne n'est blessé ! Les autres au niveau tir ça donne quoi ? Réussite normale ! Réussite normale ! Ok ! On a 49 pour le... Général ! 76 pour le Colonel ! 66 pour Petra ! Petra ça passe quand même 76 ! Mais euh... Vous voyez deux clones qui tombent ! Les clones en eux-mêmes ont complètement raté leurs tirs aussi ! Vous voyez qu'ils sont très très... Résistance... La résistance est inutile quoi ! C'est un peu... Ils sont là pour donner un message plus que pour tuer des gens ! Et vous êtes un peu dans ce chaos au milieu de cette letterie, au rez-de-chaussée de cette letterie, à côté de ce chondron à fromage ! Que souhaitez-vous faire ? Est-ce que vous restez sur place jusqu'au dernier ? Ou est-ce que vous essayez de... Oh ! Il faut qu'on se tire ! De vous tirer ! J'aurais voulu prendre le véhicule mais visiblement ! Ils sont un peu Marion ! Ils sont nus avec des filaments ! Ouais ! Ils sont toujours pendus les filaments ! Ils ont euh... Alors que vous regardez, ils ont des espèces de petits trucs à la ceinture, comme ça avec des... Qui en est ? Des petits enrouleurs ! Oh bah j'en saute sur un ! Ils sont à proximité ! Il y en a un qui est à ton étage ouais ! Ouais ! Il y en avait 6 qui sont restés à l'étage du dessus, enfin au reste d'étage du dessus ! Et puis il y en a deux qui sont à votre étage ! J'y saute dessus ! T'y saute dessus ! J'y saute dessus ! Très bien ! Là à mon poing ! La crosse en avant ! YAAAH ! J'ai redimant ! La résistance est inutile ! Pfff ! Dinkelried ! Ok, tu sautes sur les clones, tu peux me faire un petit jet de raccord ! D'accord, d'accord ! Voyez le majeur de Blumont n'écoutant que son courage ! Oh merde ! J'étais hyper content de voir le double zéro ! Parce que je me disais que ça voulait dire que c'était un zéro ! C'est méga bien ! Mais il y a un zéro en plus sur l'NB ! Moi aussi ! Deux sons là ! Deux beaux échecs critiques ! Vous avez bien au niveau du blaireau ! Bleumont tente de sauter sur le clone ! Je vais le refaire ! La résistance ! Toute résistance est inut ! Il se décale juste derrière ! Bleumont BAM ! On s'écrase contre le mur à côté de lui ! Vous voyez dans l'élan de Bleumont le fait que ces créatures sont reliées à un filin ! Peut-être que vous pourriez monter ! Ça vous a au moins fait observer ceci ! Ça a l'avantage ! Et moi je suis dans les pommes ? Toi t'es pas dans les pommes ! Mais tu viens de te prendre une bonne pétée ! T'as le front qui s'est tapé dans les 4 ailes blanches ! Direct ! Donc t'as un petit peu sonné ! J'ai même agenouillé devant le Major ! Et il fait « si seulement on avait un médecin ! » Tu vois qu'il a une arme par contre ! Il semble fonctionnelle ! Merci ! Très bien ! Donc qui d'autre ? Moi, observant la scène et voyant mon Major en danger ! Je tire sur la personne qui vient de se pousser ! Le clone qui est juste à côté de lui ! Le clone qui vient de se pousser ! Et sûr de mon coup ! Je ne prends même pas la moindre marge de sécurité ! Je sais qu'il y a le Major ! Le mec juste à côté ! Très grave ! Je tire ! Je sais que je vais réussir ! Je sais qu'il est... Moi, j'ai confiance ! Ça n'a pas l'air terrible ! Ça fait confiance ! 28 ! Putain, mais ça va les gars ! Tu veux pousser, peut-être ? C'est quoi pousser, déjà ? Bah pousser, c'est que tu rejettes ! Mais si tu rejettes et que tu rates, c'est pire que si tu n'avais pas rejeté ! Pousse peut-être ! J'étais ça pour moi ! Sinon, prends 5 ans de points de chance ! Sinon, en effet, tu peux prendre 5 ans de points de chance ! Mais j'en ai plus ! Ah, t'as plus de chance ! 31 ! Ah, t'as plus de chance ! Ouais, c'est mieux ! Le premier coup, ça frayait juste ! Exactement, tu vois Jekker qui... La peur sur son visage, tu sens l'inquiétude pour toi, tu vois ! Qui se tourne et de manière extrêmement fluide, oriente son fusil à pompe exactement dans ta direction ! Et tu vois la crispation, tu sais, dans le moment où il y a un peu tout qui se pose au ralenti, tu vois les tendons de son index qui sont en train de se tendre ! Mais il décale encore son canon un tout petit peu ! Et pfff ! Tu vois la tête du clone qui est à côté de toi, qui vole en éclats ! Et qui reste pendu à son filin, comme ça ! Je regarde ce que c'est comme... C'est une ceinture ! Je dégrave sa ceinture ! T'as une ceinture avec un espèce de petit rouleau comme les Stormtroopers ! Avec un petit rouleau comme ça, avec un filin tout fin, en métal bizarre, qui part vers cette lumière blanche qui vous éblouit ! Et puis les autres, parce que j'ai pas créé ! Il y en a d'autres qui sont en portée ! Il y en a un deuxième qui est au ray, de clone ! Et les six autres, ils sont moins maintenant, parce qu'il y a quand même le colonel et le général qui ont réussi en descente 2 ! Il en reste 3 à l'étage, qui sont en train de gueuler que la résistance est inutile ! Et puis qui essayent vainement de faire moins de 82 pour toucher ! Et... Ah ! Ah ! 86, mais il y en a quand même un qui a réussi à faire 67 ! Donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vous êtes en bas ? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 5... C'est pas nous ! C'est peut-être Séverine Demière ! Tout d'un coup... Ah ! C'est vrai que techniquement ça devrait être Séverine Demière qui se prend une bastose en numéro 5 ! Mais elle est pas là ! Donc on va partir du principe que ce sera plutôt le colonel Jaquer, qui... La Petra Jaquer ! La Petra ! Le... La... Le... Le... Demande-y de son pronom ! Eh merde ! Euh... Du coup... En effet il y a cette espèce de... Vous voyez que c'est des espèces de cartouches mais... Enveloppées d'une forme d'énergie... Peut-être magnétique ou quoi... Qui vient et qui frappe le colonel qui est... Qui s'envole... Presque contre un mur... Qui s'écrase... Ça lézarde le mur son impact... Et il se relève ! Je lui dis... Nani n'est-ce pas ? Parce que ça a l'air peut-être vachement... Comme si de rien n'était... Japonais quoi... Il se relève mais... Il est pas... Il saigne pas... Il a pas de fracture... Il a... Enfin... Il... Ouais... Il se relève comme si... Il s'était rien passé... Il ramasse son flingue... Bande d'enfoirés ! Il se retourne... Pfff... Il continue à décharger... Ha ha ! Jaquer ! Pfff... Il y a le général qui pareil... Le général il dit pas... Il dit pas Jaquer... Il dit pas Jaquer... 22... Pour le général... 28... Pour Jaquer... Ah ouais... Justement bien ! Ah ouais... Il s'envoie du lourd... Heureusement qu'on a des PNJ... Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Bon ! Moi je saute dans la direction opposée des deux... Parce qu'ils ont l'air dangereux... Ils ont rien de se tirer dessus parmi... J'ai un peu peur... Donc moi je vais prendre l'autre clone... Du coup je saute dessus avec Ghislaine... Avec Ghislaine ! Et puis j'essaie de lui viser directement au collet... Puis de lui faire la vieille technique des cuistots... À fond ! Décrochage du plug... Ouais ! Ça marche ! Ha ha ! Tu... Tu peux me faire ranger de corps à corps ! Ouais ! Ça passe ! Normal ! Tip top ! T'arrives dessus... Il te voit arriver... Il essaye de lever son arme... Pour se... Pour se cacher un peu derrière... Et te donner un coup avec... Tu la baisses... Blah ! Coup de tournevis cette fois-ci un petit peu moins... Tu sens que t'as quand même... La boîte crânienne a quand même reçu ça de Ghislaine... Juste là-derrière... Ouais... Ça marche aussi non ? Il est... Ouais il est tombé aussi... Tout pareil... Et euh... Tu vois cette espèce de filin qui monte à côté de toi... Ouais... Ouais... Tu... Tu... Tu chopes la ceinture... Ouais... Très bien... Il y en a deux qui sont accrochés à des petits filins... Je vais essayer de tirer aussi avec le nouveau fusil... Tu peux pousser ? Tu peux ? Il va faire péter son fusil... Écartez-vous... 25... Ah ! Un des derniers clones... Le dernier clone qui avait à l'étage... Euh... Est descendu par... Par Warwick... Euh... Et vous deux... Enfin vous deux vous êtes reliés à ces filins qui... L'Hôpital Général qui fait que vous vous foutez quoi ? Vrrrrrr... Mais c'est pas possible... Venez Général ! Quoi ? Mais venez vite ! On monte dans le vaisseau ! Mais pourquoi ? Y'a l'autre Petra qui arrive... Bah oui c'est logique... On prend l'artillerie... Bah bien sûr... Suivez le Major ! Et puis y'a Petra qui court dans tes bras... Et puis qui s'accroche à toi... Juste ! Et vous grimpez comme ça... Ouais ouais... Et puis là t'as le Général qui... On peut pas piloter ces trucs... Et puis en plus ils ont des... Des... Ils ont moyen d'être localisés ces machins... Ils sont cons ou bien ! C'est pas exclu ! Vous grimpez vers la lumière blanche... Passez à travers cette lumière blanche... Ouais... Et vous arrivez dans... Ce qui semble être la... La cale... Dans une grosse navette... De droite et de gauche... Y'a une douzaine de clones... Qui sont dans des caissons comme ça... Et puis... C'est un peu tout ce que vous voyez dans ce... Avec le trou au milieu... Par lequel vous venez de passer... Vous vous posez sur les côtés... Et vous êtes dans cette espèce de grosse navette... Vous entendez ce... Cette vibration autour de vous... Du moteur étranger... Qui fait voler cet appareil... Alors en montant... J'ai sorti mon opinel... Ok... Ok... D'accord... Puis on arrive... Puis ils sont... Ils sont assis les... Les clones ? Ouais... Ils sont dans des caissons... Ah dans des caissons fermées comme ça ? Fermées oui... Ah d'accord... Bon... Moi j'essaie de trouver une... Une... Une console pour piloter le truc... C'est... Bah c'est le même truc qu'on avait... Qu'on avait piloté... Quand on était allé de... Les petites... Ouais... C'est une plus grosse celle-là... Mais c'est le même genre... On a pas piloté... On a dû juste rentrer les destinations automatiques... Ah ouais... On a cliqué sur tour centrale... Parce que c'était la meilleure idée sur le moment... Et je doute que sur ce moment-là... Ce soit la meilleure idée... Tour centrale ? À mon avis... Bon bah... Allez euh... Alors... Vous savez piloter quelque chose comme ça ? Dit Petra... Alors... Vous savez piloter quelque chose comme ça ? Alors... Alors... Est-ce qu'il sait piloter un truc comme ça ? Moi je vais... Je vais voir un peu la... La console... Ok... Tu essayes d'avancer... Tu vois qu'il y a une porte... Ouais... Qui doit amener sans doute un cockpit... Ouais bah alors... Tu ouvres la porte... Tu vois un grand siège comme ça... Ouais... Puis derrière tu vois des espèces de petites tentacules... Qui s'agitent comme ça... Ouais... Ouais... Discrètement... Puis il y a une odeur... Assez distinctive... Genre... Discrètement... Et je vais essayer de lui... Le maravre la... Ce qui va être la... T'imagines la tête... T'imagines la tête... Voilà... Ils ont combien de coeur déjà ? 3... 3 ? Un bon coup... Bah je me dis... Je suis sûr que c'est la bonne solution... Très bien... Tu... Tu avances... Discrètement... Tu dis quoi ? T'es malade... Non il a raison... Je l'avance derrière... Discrète... Pas que le pilaire... C'est vraiment envie de mourir... Ok... En 78... En vigilance... Donc il est là... Ok... Puis vous voyez qu'il appuie sur un bouton comme ça ? Ouais... Et puis vous entendez genre... Toute résistance est inutile ! Il appuie avec... Il a une main ? Ouais avec une espèce de... Bah... Une... Tentacule... Une main... Non c'est pas une tentacule... Les tentacules elles sont... Ah elles sont seulement sous la... Voilà... Mais c'est des espèces de pattes insectoïdes quoi... Avec des petites griffes au bout comme ça... Très fines... Montes religieuses un peu... Au niveau de la... Hein ? La finesse du truc... Et vous voyez qu'il appuie sur un bouton... Ça diffuse le message... Et... Tu continues à approcher... Tu peux faire ton attaque au corps à corps... Major pareil... Voilà... C'est... Normal... Cette fois-ci c'est très bien réussi... Ah oui... Ah oui j'ai fait 10... T'as fait 10... Excellent... Les deux se jettent sur cette créature insectoïde... Qui semble piloter cette navette... Et commencent à la staber de manière répétitive... La poignarder de manière répétitive... En essayant d'être quand même assez chirurgical... J'ai assez découpé d'insectes dans ma jeunesse... Oui... Ok... Très bien... Donc il commence à poignarder cette créature de manière répétitive... Chirurgical semble-t-il... Il y a des... Vous entendez des espèces de... De... De vibrations... Comme si tout son corps était en train de... De se secouer de ces plaquettes... Qui... Cet exosquelette... Comme si... Les différentes plaques qui le composaient... Frottaient ensemble... Et émettaient une espèce de vibration extrêmement... Extrêmement... Désagréable à vos oreilles... Mais petit à petit... Cette vibration commence à... S'éteindre... S'éteindre... Et au moment où... Vous faites un high-five... Gorgé de sang de Migo... Oui... Vous commencez à... Sentir la navette qui... Alors là... C'est le moment où il faut... Vous voyez cette grande lumière blanche... Qui... Commence à bouger un petit peu comme ça... De manière... Pour piloter là... Apparemment non contrôlée... Donc... Je vire le... Le cadavre de Migo... Comme ça... Voilà... Je me pose là comme ça... Puis je prends une grande inspiration... Puis je me dis... Je sens que je peux le faire... Imaginez... Et j'essaie de piloter ce truc... Imaginez que vous avez six bras... Voilà... Bon on est quatre... Tu dois le faire... Quatre bras on va y arriver... Et du coup... Je suis là aussi hein... Petra... Mettez-vous sur ses genoux... Bravo... Ah ouais... Voilà... Et du coup... Et je... Je prends une grande inspiration... J'ai les cheveux de Petra qui rentre mon nez... Et... Et... Qu'est-ce que je fais Savion ? Qu'est-ce que je fais ? Et... Là... À ce moment-là... Je fais un test de conduite de pilotage de Trucnigo... Et tu vas le faire en jet... Pouvoir... 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 Tu sens... Tu sens... Comme quelque chose qui essaye de rentrer dans ton cerveau... Quelque chose qui essaye de se connecter à toi... Ça te fait extrêmement mal comme si on t'enfonçait une espèce d'aiguille comme ça entre les deux... entre les deux hémisphères du cerveau... Hum... Et tout d'un coup... Pfff... Tu rouvres les yeux... Et tu vois absolument... Tout l'environnement qui t'entoure... Tu vois... La ville d'un côté... Les... Les objets volants... Qui... Surveulent cette ville... Mais tu vois aussi leur trajectoire... Tu vois... L'endroit où ils ne sont pas encore... Hum... Tu vois la montagne... Tu vois... Le ciel... Alors que tu lèves la tête... Tu peux voir dans le ciel... Des sortes de points qui s'interconnectent... Et qui semblent montrer des destinations... Ou des... Tu saurais pas vraiment comment analyser ça... Mais t'es... En gros... En conscience complète avec la machine... Et t'as l'impression que tu pourrais la piloter... Chill... Vous de votre côté... Vous voyez les yeux de Savio... Qui deviennent entièrement blancs... C'est pas... Ils se retournent... C'est... Ils ont l'air d'être recouverts d'une espèce de liquide blanchâtre... Qui lui recouvre les yeux... Ça va Savio ? Tu entends... D'une manière assez... Comme s'ils étaient un peu loin... Comme ça... Mais tu les entends... Du coup... Bah... Je dis... Oui... Allez avertir les autres... On va aller chercher... Alors... Petra... Oui... Descendre ses genoux... Ouais... Ouais... Je vois bien que je suis pas utile... Et puis... On va vers le... C'est au cul de la machine... Il y a une espèce de... Qu'est-ce qu'ils peuvent être poussés dehors... Ou... Ils sont... Non... Ils sont soudés sur la machine... Ok... Mais ils ont pas l'air de sortir... Non... Il y a l'air d'avoir un petit peu de givre... Sur... Ok... Bah... On court à l'extérieur... On vient vous chercher ! Vous entendez à travers le... La voix du Major... On vient vous chercher ! Je vous avais dit qu'ils... Ils l'ont fait les cons... Je vous donnerai un bal... On regardera ça tout à l'heure... Bien joué ! Ici ! Droite ! Cauche ! Là ! J'ai plus de signes pour les aider à se garer... Attention le pare-choc ! Moi c'était plutôt les filins... Les filins quoi... On lui a envoyé les filins quoi... Bon bah... Quand je vois qu'ils bougent pas... On en voit les filins quoi... Vous voyez que... Vous voyez qu'en fait... T'as des espèces de... De crochets en-dessus... Et puis t'as des ceintures qui sont rangées... À côté des caissons... Bon bah j'en choque ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Euh non... Cinq... Trois pétras... Et puis t'es... Ouais six... Non deux pétras... Deux pétras... Et puis oui... Cinq... 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 Je chope cinq... Je descends avec tout... Equipez-vous l'équipe ! Dès qu'il sort de la lumière... Comme ça... Accroché au filin... Avec son opinel à la main... Exactement ! Avec son opinel à la main... T'as accroché les filins en haut ? Bah ils étaient... Ils étaient pantous il m'a dit... Je dis... Oui mais... Alors ok... Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est très bien ça Major... Je remonte avec mes crochets ! Tant que tu arrives en bas... Sortant de la lumière... Comme ça... Descendant à son filin... De manière extrêmement cool... Euh... Le Major de Bleumont... Se pose au sol... Ouais... Voilà... Equipez-vous... On monte... On diamo... Euh... Avanti... C'est Cosette... On en voit sur Simon... Très bien Major... On vous suit ! Dis le... Général de Bleumont... Que tu peux identifier grâce... A ton marqueur... Ouais... J'ai de qui tenir au niveau d'ADN... Hein ? N'est-ce pas ? Hein ? Je m'avoue que je me faisais un petit peu de soucis... Je me demandais à quel point les dimensions étaient différentes jusque-là... Mais là... Ouais... Ouais... On y a du là... On y va là quand même... Très bien... Euh... Ssssssss... Tout le monde remonte à bord de la navette... Et vous êtes... Dans une navette... Migo... Qui d'après Savio... D'après ce que tu peux voir... Semble pouvoir voyager... Hors... De l'atmosphère... Ou... Ouais... On ne peut pas aller jusque-là... Alors ça... Je donne juste les informations à Savio... Pour qu'il puisse faire des choix... Son âme est consciente... Vous y croyez-vous qu'ils avaient marché sur la Lune ? Moi je ne suis pas sur sur sur... Alors... Alors... Moi j'essaie pas... Moi je... Je vois un peu l'itinéraire des... Des autres vaisseaux comme ça... Et puis du coup... J'essaie de... De choper l'itinéraire que... Notre vaisseau était censé prendre... Puis de... De suivre un peu ça... Puis de voir déjà... Où est-ce qu'il allait de base... Pour pas... Pour l'instant alarmé trop les... Est-ce qu'on est repéré déjà ? Est-ce qu'on est repéré Savio ? Est-ce qu'on est repéré Savio ? Savio ? Est-ce qu'on est... Vous m'entendez ? Est-ce qu'on est repéré ? Parce que vous avez l'air un peu... Oui je... Je regarde déjà si notre trajectoire était... Si le... Si on est suspecté... Alors tu vois que la trajectoire que ton... Que... La dernière trajectoire que ton... Que ton... Ton vaisseau... Est-ce qu'on est en train de parcourir ? C'est une trajectoire de quadrillage... Une trajectoire de recherche... Donc a priori en effet ils étaient en train de chercher quelque chose... Et tu penses savoir quoi ? Euh... Probablement... Vous... Et du coup... La trajectoire est sortie de sa... De son quadrillage de recherche... Pour venir jusqu'à cette fameuse letterie... Au moment où sans doute... Ils ont eu un moyen de vous repérer... Dieu sait lequel... Et... Euh... Actuellement... Il y a un protocole de... 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 Mise en attente... Qui est mis... Qui est en place dans la navette... C'est-à-dire que... Il n'y a pas une alerte... Il n'y a pas encore confirmation qu'ils vous ont trouvé... Mais il y a confirmation de... On a vu quelque chose... Et... Moi... Avec la contrôle omniscient de cette machine là... Je peux faire un peu genre... RRS... Fais-moi un petit jet de pouvoir ! Pfff... C'est quand même... Chaque fois chaud hein... Oh... As... Ça passe ? Oui... Tu te concentres un petit peu... Puis tu... Tu essayes de te concentrer sur ce protocole... Qui est en train d'envoyer un signal d'attente... Perpétuel... Puis d'un coup... Tu... Tu vois... Se passer en vert... Puis t'as le vaisseau... Qui plus ou moins automatiquement... Repart... T'es pas en train de le contrôler... Mais il repart pour reprendre... La trajectoire de recherche... Qu'il est en train de faire avant... Donc en gros... Il fait des zigzags... Sur la ville comme ça... Ok... Et sur ce zigzag là... On passerait pas par hasard... Vers le bunker ou... Ah... Le bunker il est dans la vallée d'à côté... Donc euh... Non... Savio... Vous arrivez à voir quelque chose... Pas dans la bonne direction... Ouais... Vous arrivez à voir... La route qui va à Champais... Lac... Euh... Je vais faire un petit zoom là... Vous voyez... Vous voyez pas une... Une déesse... Sur le bord de la route... Euh... En effet... Tu vois assez clairement... Une magnifique... Euh... Une déesse... Parce que... Vous pourriez aller vers elle... Un mauvais état certes... Mais... Une belle béquine... C'est chouette là... Ouais... C'est joli comme... C'est français... C'est bien... C'est propre... C'est Petra qui avait refait... La décoration intérieure... Si vous regardez bien... Le petit sapin est très original... Encore un peu... Alors... C'est marrant... Ce qu'elle a fait... C'est qu'elle a pris... Un petit sapin en feutre... Puis elle a... Elle a sprayé... De l'huile essentielle de pain... Oui... Je le sens depuis ici... C'est pour dire... Ça sent moins la cigarette... Voilà... Et... Du coup je... Fasciné par cette moitié... J'essaie de me dire... Bon ben... J'ai sûrement comme ça... Puis... Vers un petit... Pour aller... Zigzaguer... Mais dans l'autre sens... Pour aller plus tôt vers la DS... Donc complètement changé de trajectoire... Enfin non mais... Non mais... Pour revenir en arrière... Pour voir un petit peu... Tu relances un protocole d'attente alors... Je relance un protocole d'attente... On a vu quelque chose... C'est pas ma idée hein... Oui oui oui... Oui je vais... J'ai vu quelque chose... Chaud... Ah... On va apprendre à... Tu relances un protocole d'attente je pense... Ça est bloqué ou... Non... Non c'est bon ça tourne... Non ça c'est pas connecté... Mais c'est quoi ça ? Alors ça c'est peut-être... Laurent ! Une petite pause... Il y a quelqu'un en bas... Il y a quelqu'un en bas qui joue avec l'interrupteur... Qui est en train de se demander pourquoi ça éteint tout et ça allume tout... Une petite pause... Laurent ! Ouais Arnaud ! Bravo ! Il y a tout pété... J'appuie sur ce bouton... Les studios qui s'éteint... C'est quand même pas possible... Moi mon idée c'est d'aller chercher cette putain de déesse... Puis de retourner au bunker... Poser la déesse... L'appareil est traqué... Mais c'est pas... Enlever le... Un calme... Pfff... Ça peut se compter ? Oui mais je sens... On peut l'étudier et trouver le... Ouais... J'avais pensé qu'il y avait quelqu'un... Mais il n'y a personne... Donc c'est quoi ce bordel ? C'est une très bonne question... Donc on va faire ça ? Ouais ? On va enlever ce machin automatique ? En attendant... Ok ? On peut reprendre un peu plus haut... Comme ça t'auras une belle coupe à faire... Exactement ! Reprenons un peu plus haut dans le script... D'accord ! Il y a des coups dans la porte c'est ça ? Il y a des... Il y a des coups dans la porte... Jake ! Et tout d'un coup il y a une grille qui... Il y a une grille qui tombe du plafond... Et qui insomme sa urine ! Pour faire léger... C'est bon ! Tork ! Et encore mieux ! Où on est sur nous ? Avant qu'il y ait une interruption de lumière ? Alors je suis en train de zoomer sur la déesse... Pour voir un peu la couleur du sapin... C'est Petra qui a fait ça ? C'est Petra qui a fait ça, oui ! Ça sent bon non ? Ah c'est oui ! On sent depuis ici ! Ah vous arrivez à sortir ? Ah oui oui ! Ben là je... Même l'olfaction c'est connecté ! Approchez-vous de la... Approchez-vous... Approchez-vous de la déesse ! Je suis très près là ! Non mais pas avec le... Avec le genre... Avec le véhicule ! Ah ! Et puis vous avez quatrié ou pas ? Vous avez quatrié ! Euh... Oui oui ! On va trouver quelque chose ! Je vais essayer de... De nous sortir du... De sortir de la trajectoire et puis de... Faire en sorte que ce soit pas noté comme un problème ! Ça peut être un problème tant que... C'est pas le nom le problème ! Ouais... C'est un peu... Je me demande comment ça se fait qu'ils nous ont pas repéré ! C'est assez rare avec le blaireau qu'un problème ne soit pas le nom ! C'est arrivé une fois... Bon Savio on peut en tout cas pas ramener cette machine à côté de la base ! Non non mais on va rajouter la déesse ! Ça marche mais... On peut pas la ramener à côté du... Du réseau... Hein ? Ah non mais euh... Alors je suis un peu... Je dis juste qu'il faut qu'on prenne les... Fasse attention parce qu'ils peuvent les repérer les machins ! Comment ils les repèrent ? Comment ils les repèrent ? Bah ils sont liés à un truc... Un réseau... Je crois que c'est ça qu'elle nous a expliqué... Euh... La demi-heure... Ah ouais... Oui donc euh... Oui alors pas celle-là... Ok... Mais euh... Donc euh... Ils sont reliés... Ils sont... Ils savent où ils sont quoi ! Ouais mais vous comprenez... Nous notre véhicule on y tient quand même ? Oui mais ça je comprends ! Puis il s'agit de rentrer à la maison... Puis on va au bunker de Champagne ou Lac... Vous êtes pas au bunker de Champagne... On peut aller... On peut les attirer... On peut les attirer au bunker de Champagne Lac ou pas ? Ou pas ? Oui bah c'est un bunker désaffecté... On prend donc ça ! Il vous reste quand même une grenade Jekker ? Qui est peut-être un plan ? Deux ? Toujours deux ? Ouais... On peut peut-être trouver... Ils ont des genres grenades... Faisons voir un inventaire de ce qu'il y a dans ce vaisseau ! Pendant que vous allez vers la DS... On inventorie un peu ce qu'il y a dans le vaisseau ! Ok... Vous inventeriez... Vous voyez que... À côté de ces caissons de clones... Il y a 16 caissons en tout... Il y en a 8 qui sont vides... 8 qui sont pleins... Et vous avez... À côté d'une série de 8... Il y a un placard avec ses ceintures... Avec ses filins... Il y a un autre placard avec... 8... 8 fusils... D'un côté... De l'autre... Ils ne sont pas là... Vu que c'est les clones qui étaient en bas qui les avaient... Et... C'est à peu près tout ce que vous avez... Le reste c'est... Ça a l'air d'être de la place pour du cargo... Il n'y a pas l'air d'avoir du... Il n'y a pas de cargo en ce moment... C'est un peu tout quoi... D'accord... Alors déjà... 8 flingues... 8 ceintures... On peut ouvrir les caissons ? Alors déjà... Les caissons de clones ? Ouais... Vous pouvez trouver un moyen de les ouvrir... Ouais... Et puis je vais... J'ouvre un caisson... Puis je fais le truc... Le décapsulage... Ok... Alors que... Tu ouvres un caisson... Tu vois le... Clone qui est dedans qui... Clip ! Voilà... Alors on peut faire ça pour tous... Je ne suis pas sûr... Pardon... Moi je serais très intéressé à ce qu'on en ramène au moins un ou deux à la maison... Pour la science... Ok... Non je comprends... Je voulais décapsuler quelques-uns encore... Décapsuler... Mais il laissait peut-être juste... Parce que ça c'est intéressant ça... Peut-être que... En étudiant ça... On pourra faire... Tout ce qui a été écrit dans les notes qu'on avait écrites avec Séverine... Oui c'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Moi je me réfère à vous... Parce que tout ce qui concerne la... La tête... C'est vous qui... Qui faisiez... Si ça vous va... Ouais ouais... Mais faites-vous plaisir avec 4 ou 5... Non non... Moi je pensais que c'était juste pour éviter un... Moi j'arrête là... J'ai pas... Le plaisir à décapsuler... Si je vous ai vu son rire... Mais genre... Oui oui... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Mais bon... C'est parce que je l'ai considéré maintenant... Vous me rappelez que c'est quand même des êtres humains quand même derrière... Ouais ouais... Puis que je ne les considérais pas comme tels... Donc il y a un côté un peu où je me disais... Bon ben voilà... C'est un peu... Un plaisir un peu coupable comme ça... Mais euh... Là je sens un petit peu... C'est pas un meurtre quoi... Ouais... C'est pas grave... Alors là... Ouais... C'est pas grave... C'est rien du tout... Et puis en plus gratuit... Enfin c'est pas un meurtre par... Parce que... Il y a des fois on se défend... Hein ? Puis ça paraît justifiable... Là il n'y a pas de justification... C'est la guerre... C'est confus... Qui est vilain... Qui est mort... Mais quand même... C'était les ordres... C'est ce qu'il disait aussi... Savio... Comment ça se passe ? Vous revenez dans le cockpit... Bon Savio... On récupère cette bagnole... Mais après on... La navette... Hein ? Oui... J'ai... J'ai une idée... Vous n'avez pas un moyen de tout déconnecter là ? Qu'on... Il puisse plus nous retrouver là ? Hein ? Ah je l'ai regardé... Fais-moi... Fais-moi... Tu vas quand même en rater un ! Non ! Non ! Ça passe pas ou... Réussite majeure ! Ok... Tu euh... Tu euh... Tu euh... Sur la navette... Et puis tu remarques qu'elle a deux modes... Ah ! En gros là elle a un mode... Sportif... Normal... Recherche etc... Et puis elle a un mode militaire... Et tu vois que... Dans les options du mode militaire... Il y a la possibilité en fait de... Cloner la navette... Dans le sens où... Elle va créer une image d'elle-même... Qui continue sur sa trajectoire... Mais elle-même va être invisible au radar... Et d'autres choses... Pour changer de trajectoire... Oups ! Donc tu aurais moyen de... En effet... Créer... Une petite majeure... Toute ! Oups ! Et puis euh... Tout d'un coup... Vous vous êtes assez... Surpris... Parce que... D'une seconde à l'autre... Vous voyez absolument tout ce qu'il y a autour de vous... Comme si la navette était devenue... Genre... Translacante... Et vous êtes en train de flotter... Je sais pas... 100 mètres du sol... Et vous voyez... Une autre navette comme la vôtre... Qui en fait se sépare de vous... Dans un sens... Et continue son chemin... Alors que la vôtre... En train de prendre... Une direction... Vers la déesse... Vers la déesse... On pourrait même aller au bunker... Si vous voulez... Pas mal Fabio... Pas mal... Eh... Eh... Pas mal... Moi je... Je vais... Je vais... Je vais vers la déesse... Je me sens... Mais j'ai l'impression d'être chez moi... Découvrir une nouvelle vocation... Et euh... Je fais un petit Uber... Comme ça je vais... Je vais direction la... Direction la déesse... Et euh... Je dis euh... On est dessus de la déesse... Si vous voulez descendre... Alors... Non... Il y a des clans... Il y a des clans... Il y a des clans... Pour porter quelque chose... T'as accès à 2,3... D'armement... Mais pas... Pas de treuil... Ou... Joues comme ça... Un vaisseau militaire... Dans un vaisseau de cargo... Si on en met suffisamment... T'es treuil... Pour les gens... Bon... Une délire à faire... Vous voulez qu'emporte... La délire à faire... Parce que ça doit... Oui c'est ça... Exactement... Oui... Ce que je voulais... C'est que vous descendiez... Vous vous accrochiez... De chaque côté du toit... Ça va à l'air... Attendez... Attendez... Je m'accroche à une débitre... Voilà... C'est exactement ça... Elle est décollée... Non mais attendez... Attendez... Parce que c'est pas con du tout... Pour une fois... Parlez plus fort... Je suis en bas... Je faisais 100... Avec 6... Avec... Avec 10 filins... Oui... Puis je fais... Bon... Ils passaient pas con... Alors on les attache dessous... Tu vois... Tu vois ce que je dis... On les fait passer... On les clique... Et puis on les attache les unes aux autres... Si on compte... Si on fait... On fait des maths... On fait vite des maths... 100 kilos... Les bonhommes... Ils faisaient 120 kilos... Pièces... Les clos... Admettons... 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 Je pense pas beaucoup plus que ça... Donc... Donc... 10 filins... Ça passe... Large... Large... On attache ça... On fait des gestes... Ça c'est de la science... Ça c'est de la science... Docteur de Bleumont... On doit faire des... Des gestes de faisage de nous... Non... Moi je pense qu'en effet... 10 filins... Ça me paraît être assez... Puis c'est des ceintures... On fait une espèce... On fait une espèce... D'origami... De... De macramé... De... De... De filins... La déesse bien ficelée... Euh... Avec le pare-choc... Qui sort d'une fenêtre... Que vous avez mis sur la banquette arrière... Euh... Euh... Commence à s'élever dans les airs... Majestueuse... Voilà... Du coup moi je... Je règle la... La hauteur des filins... Pour qu'elle reste toujours... A une altitude... Pas trop suspecte... Rires... Autre les arbres comme ça... Ouais... Pour que ça fasse un peu comme ça... J'essaie d'éviter un peu les arbres... Pour pas qu'elle prenne trop de bugnes... Mais euh... Voilà... Bon... Puis là... Ce qui ralentit... Drastiquement... Et ce qui me demande... Vachement plus de confiance... Il y a un écran de contrôle ou pas du tout ? Mais tu le vois pas toi... Dans la DS ? Non mais c'est ce qu'on voit nous... Oui... Il y a plusieurs écrans... Avec des données... Des espèces de scanners... Je peux... Je peux lui montrer l'endroit où est le bunker ? Ah mais toi... Le bunker de Champelac... Ah... Tu connais Champelac ? Qu'est-ce qu'elle dit Petra en voyant l'état de la DS ? Euh... Est-ce qu'elle est descendue Petra ? Peut-être oui... Euh... Ouais elle est descendue... Vous avez fait quoi ? C'est-à-dire que... Combien de temps... Combien de temps j'ai disparu ? Non mais... Les routes... Combien de temps j'ai disparu Major ? Petra... Les routes sont pas... Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de cantonnier... Oui ben ça je veux pas le savoir... On prend pas un véhicule qui est pas capable d'aller sur une route... Qui est pas... Carrossable... C'était pour vous sauver la vie... Ça je veux bien... Et... Je vais vous faire remarquer qu'on est en train de tout mettre en oeuvre pour la récupérer... Alors que l'essieu est cassé... Et qu'on pensait qu'elle était à tout jamais perdue ici... Il y a des chances... Qu'elle soit pas réparable... Et alors là... Je suis désolé... Il va faudra acheter une autre... Ben ouais... Et puis... Il faudra là... De nouveau... Faire tout le travail que j'ai fait dessus... Mais vous aurez le modèle... Ouais... Noir... Hum... Noir... Noir ? La couleur noire ? Ouais... Eh... Discrétion ? Ben déjà... C'est classe... Ouais... Blanc c'est classe aussi... Blanc... Blanc c'est... Non... C'est classe... Non c'est pas les ambulances blancs... Non mais blanc et rouge avec la ligne... C'est pour les ambulances... Ouais mais blanc... Tout blanc... Mais blanc tout court... C'est pour les ambulances sous couverture à la limite... Mais euh... Une ambulance qui se cacherait... Une ambulance qui se cacherait... Pour éviter le trafic... Mais quoi qu'il en soit... C'est quoi votre plan maintenant... Ben d'aller au bunker... Et de rentrer à la maison... Rentrer à la maison ? Ben on vous a récupéré... Le but c'était de vous récupérer... Ben oui... Non mais d'accord... Mais comment on va rentrer à la maison ? En utilisant le... En utilisant Youp Youp avec les... Avec les hippopotames... C'est comme un hôtel... Mais c'est pas l'hôtel du lac... C'est ça que vous disiez la dernière fois... Il y a des petites... Non ? Oui ! Il y a des hippopotames... On compte les hippopotames... Avec les petites fioles... Avec les petites fioles... On met les petites fioles... On compte les hippopotames... On pense à la maison... Moi je sais pas comment je suis arrivé là... Ben non mais... Je vous dis ! D'accord... On compte les hippopotames... On est d'accord ? Va vite ! C'est vous qui connaissez tout ça... Oui... Ben on est d'accord ? C'est ça... D'accord... Comédie... Bon... Ben... Moi je vous suis... De toute façon j'ai pas le bon choix... C'est qui qui parle là ? Parce qu'avec cette voix... C'est Petra qui est... Ah d'accord ! Moi je vous suis mais... Je vous avertis Major... Les hippopotames... Moi ça me parle pas beaucoup... C'est parce que vous connaissez... Vous y connaissez rien à la technologie... À la technologie Nigo... On a... On a Savio qui connaît... Lui a l'air de bien aussi connaître... Ouais... Alors bon... On arrive au machin... Pouf... Vous arrivez proche du bunker de Champelat... Voilà... Tu te paques devant Savio ? Ouais... J'ai un petit créneau... Comme ça... Tu peux poser la... Tu peux poser le bazar... J'ai posé la DS doucement... Comme ça... Tac tac... Et puis... Moi un petit jet de pauvre... Tiens comme on a raté un... Quand même... Bon c'est celui-là qu'il faudrait rater... Non... Non... Major... La DS se pose extrêmement... Nickel... Alors faut... On d'accroche les machins... Tu peux poser le machin juste à côté... Parce qu'on a un... On pourrait le poser presque dessus... Et puis on pourrait l'embarquer avec... Il faut le poser à côté... Il faut le poser... Il faut le poser le plus proche possible du bunker... Ok... C'est pour moi qu'il y a un bout qui vient avec... Voilà... Euh... Général... Général... Colonel... On va aller faire les hippopotames... C'est quoi votre histoire d'hippopotames ? Alors les hippopotames... Vous savez ce que c'est ? C'est les animaux... La sarane... Ça d'accord... Oui... Mais pourquoi vous devez compter les hippopotames ? Alors... Moi je ne connais pas la technique... Ce que je sais c'est qu'il faut compter les hippopotames... Mais pour faire quoi ? Pour rentrer à la maison... On met la petite fiole dans l'alcôve... C'est ça hein ? Pour l'instant c'est ce qu'on avait dit... Oui dans l'hôtel... Bah expliquez lui ! Parce que... On met la petite fiole dans l'hôtel... On se met tous tout proche... Et quelqu'un il prend les deux hippopotames... C'est des globes... Et on pense très fort à où on veut aller... Et après on a une taquicardie... Et après normalement on est à la maison... En théorie ça fonctionne comme ça à peu près... Mais à la maison euh... À l'autre... La vôtre prétera... Ouais bah moi j'aimerais bien rentrer ouais... En effet... Mais eux ils ne sont pas hors de la maison... Savio il est mort aussi chez nous... Hein ? Il est mort... Vous êtes mort chez nous... Bah moi j'aurais bien voulu que Savio il vienne parce qu'il connait les migots... Juste regarder la technologie... Le machin savoir c'est ça ? Moi si je peux me casser... Moi je me casse... Bon... En général qu'est-ce que vous faites ? Vous restez là ou... Ah bah moi j'ai une résistance amenée ouais... Ouais bah vous allez à pied ou vous voulez prendre la... La bécane ? La bécane... Oh bah moi je... Moi je pilote pas ce genre de truc... Je sais pas que vous saviez au moins... Euh... C'est ce machin... Non non... C'est bon je... Là on est au fort... Par contre ce serait... Ouais... Vous dites qu'elle va partir avec vous la machine là ? Bah... Normalement... Ouais... Tu serais malin d'emmener ça chez nous quand même... Hein ? Et la supériorité militaire qu'on a avec ce truc... Ah bah ouais c'est sûr... Mais du national ce sera autre chose... On peut rien revenir... Hein ? Vous pourriez y revenir... Ouais ? On a deux fioles... On a deux fioles... On peut revenir une fois... Et puis repartir... On peut pas repartir... On peut pas revenir non ? Non... D'accord ? Ce qui est possible... Ouais là on peut... Mais après on peut pas repartir... Non on peut pas revenir en fait... Là... Si vous... L'un de vous vient avec nous... On va l'entraîner chez nous... Il peut prendre du matériel ou du jambon... Ah vrai ouais... Et repartir après de l'autre côté... Ça c'est cool... Euh ouais mais plus d'aller-retour serait pas possible... Montrez moi vos fioles... J'ai déjà vu ça... Vous en avez d'autres ? Nous pas... Qui ? Mais... Ababa ils en ont... Alors... On peut se donner rendez-vous... On vous renvoie sa vieux... Dans... Dans deux semaines... Trois semaines... Ouais... Avec euh... Vous lui donnez une liste de cours... Si... Vous avez dit du jambon... Ou... On a aussi... Bah les vivres ce serait bien... Mais surtout de euh... L'aromage... Des chars... Des... Enfin je sais pas... Un ou deux chars... Avec la munition qui va avec... Ça en a pas de temps... Parce que... Comment ça vous avez pas de temps ? Bah c'est à dire que la Suisse est neutre... Euh... Vous avez pas de chars ? Bah c'est à dire que la Suisse est neutre... La Suisse n'a pas de chars ? Non la Suisse est neutre... Et puis alors ? Bah parce que... Ça vous a jamais empêché d'acheter des avions de chasse ? Alors euh... Déjà... C'était il y a vingt ans... Vous connaissiez pas les HV1 de chasse... On connaît pas les avions... Il y a vingt ans... En 1970 on connaît pas les avions... Non... Bah non... Si c'est passé en 1905... Donc... Vous avez fait la deuxième guerre mondiale vous ? Bah elle a eu lieu ouais... Ouais ouais... Bah vous saviez que la Suisse était neutre à l'époque... Bah oui et puis alors ? Bah c'est toujours le cas donc... Bah ouais mais on était neutre... On avait quand même des fusils... Puis on avait quand même des barons... Mais puis on avait quand même des... Enfin les bunkers qui avaient au Valais... Ils tiraient quand même des cartouches Comac... On était neutre mais tu dois faire une mention... Tu la sautes... Ouais ouais... C'est-à-dire c'est un peu compliqué pour nous de... De... Ce sera un peu... C'est-à-dire que... De retour... On a le système de la... Comment dire ? Le... Le... Bah... Le référendum populaire... Alors il faudrait convaincre dix mille personnes de... De voter pour... Pour qu'on vote pour... Des armes pour une autre dimension... Mais c'est-à-dire que... Arrivé sur la place du marché à Lausanne... Puis faire signer une feuille... Pour faire un référendum populaire... A dix mille personnes pour leur dire... Il faudrait que l'armée suisse... Aide une autre dimension... Qui est attaquée par... Vous ne faites pas boiter... Ça vous... Ça passe dans les pièces cassées... Là... On a cassé douze chars cette année... Il faut qu'on en rachète douze... Vous nous en livrez douze... Je ne peux pas vous garantir... On est bien d'accord... On ne peut pas garantir ça... Le gouvernement ne va jamais faire ça... Par contre au niveau couteau suisse... On a du stock... Oubleron... Petra avait fait graver... Les petits couteaux suisse... Si vous voulez... J'ai mon opinion... Je peux vous le laisser... Ici il y a même le truc... Pour accueillir les poissons... Si vous voulez... Et puis... Le porte-sac... Le porte-carton... Ah... Et puis attendez... Donnez-lui les vingt balles... Que vous me devez... Comme ça... Peut-être que si ça peut vous aider... Je... J'ai ma fiole de Damas... Si moi aussi... Prenez tout... On peut... On peut... Alors moi je peux... Il y a le général... Qui se regarde comme ça... Vous savez quoi... On va faire tout notre possible... C'est ça que je voulais entendre... Major... On va faire tout notre possible... Non mais ça... Ça je vous en donne... Ma parole... Parce que quand ils arriveront chez vous... Mais ça va arriver un jour ou l'autre... Ouais... Ça c'est sûr... Ah ouais... C'est sûr... Euh... Si... Une fois qu'ils auront fini de conquérir... Conquérir les États-Unis... Aïe 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 Migo... Je parle pas de ceux-là... Bon... On va... On va faire tout notre possible... Pour vous aider... On vous renvoie Savio... Dès qu'on a un plat... Mais vous de votre côté... Il faut que vous racontiez... Ces petites... Capsules... Oui... Bah oui... Parce que... Nous... Enfin... Ce bunker... Y'a rien dedans... Voilà... De Mme Demière... Et de Docteur Warwick... De votre dimension... On pourrait en avoir besoin... Pour pouvoir faire des armes... Qu'on pourrait vous envoyer... Et puis... Y'a un truc que je pense... Soudain... Ça aurait été bien... On n'y a pas pensé... Les grenades... Mais... Euh... Vous disiez tout à l'heure... Nos cerveaux sont sauvegardés... Je crois... Je crois qu'ils ont pété... Vos cerveaux... Quand t'étais en cochon pendu... Tu as clairement vu... Les cerveaux de Petra... Bleumont... Et Jaquer... Les bocaux... Qui ont explosé... En mille morceaux... Et puis les cerveaux... Qui ont... Donc... Je serais vous... Je ferais gaffe à votre corps... Surtout que c'est celui de Petra... Mais qui est à vous... On s'entend Petra... Vous n'avez pas... Une... Vous n'avez pas... Une... Vous voulez pas... Qu'on récupère votre corps... Vous êtes content... Moi j'en ai... Oh ça me suffit... Ouais... Voilà... J'avoue que c'était un choc au début... Je les ai regardés... Mais quand même... Vous êtes pas mal hein... Mais... Mais ouais... Me voir comme ça... Quelqu'un d'autre... Je me dis que... Bah... Le travail finalement... Ça paye... Ah... Euh... Voilà... Bon bah... Je crois qu'on s'est tout dit... Quoique chose d'autre ? Vous avez quelque chose d'autre à communiquer ? Non... Allons-y... Vous avez de la famille dans cette dimension... Savio ? Oh... Plus... Plus beaucoup là... Moi je... Moi... Je... Je reviendrai... Je reviendrai... Savio... Vous êtes donc envoyé... Oui... En reconnaissance... Et afin de pouvoir... Établir une connexion avec l'état-major de la dimension parallèle... De manière à ce que nous puissions mettre en place un plan de soutien... On compte sur vous Savio... Et on vous revoit dans deux semaines... Euh... D'accord... D'accord quoi ? Oui général... Voilà... Voilà... Bon général... C'est un plaisir... Major... Hé... Des fois je vais bien être à votre place... C'est pas mal... Je vous promets que vous n'avez pas envie... Non... Je disais... Hommage... Ah... Faites attention hein... Quand même... Attention à quoi ? Euh... Pas... Hein ? Pas prendre du ventre ? Ouais... Pendant neuf mois... Oui... Il y a peu de choses... Bon... Ah... Au plaisir... Au plaisir... En tout cas... Physiquement je le sens extrêmement bien... Au plaisir... Deux semaines Savio... Euh... Heu... Heu... Vous vous faites pas la bise à vous-même ? Je préfère pas... Je suis un peu gêné quand même... Adjudin chef ? Jonel... Ce fut un honneur... Un plaisir... Un plaisir... Un plaisir... Ouais... Ouais... Vous avez... Vous êtes comme moi... Dans l'autre monde hein... Une seule optique... Mais ça c'est bien... Quelqu'un de concentré... Faut que vous... J'aurais pu faire tellement plus en vous voyant... J'aurais pu... Crané... Mais vous savez... C'est la situation qui fait l'homme... Nous on a une situation de merde... Du coup... On est devenu des hommes bien... Bravo... Allez... On se voit dans deux semaines Savio hein... Qui te serre la pogne... Le colonel... Serre la main... Pas besoin de vous... Des gars comme vous... Ça fait la différence... Merci colonel... On n'est plus beaucoup vous savez... Oui non ça j'ai vu ouais... Le dernier... Le dernier bastion... De la race humaine peut-être... Oui... Mais grâce à vous... Avec des gars... Avec le courage comme ça... On va s'en sortir... Le Valet... Travé dans le cul... Bon... On va pas en faire les salamaneks... Oui oui oui... Ça va... Bonne route... Vous faisiez des salamaneks... Quand il y avait des gars qui tapent à la porte... Alors on peut bien faire les salamaneks... Quand on est au milieu de nulle part... Ou bien... Bon... Allez... Bonne route... Blaireau... Ou je sais pas comment... Blaireau... Voilà... Faites pas le blaireau... En plaisir... On sera dans deux semaines... Devant le fort... À distance de sécurité... Afin de ne pas... Subir... Voilà... Parfait... Vous voulez de la lecture ? Ça vous ferait plaisir un petit... Vous avez de la lecture ? Bah non... Mais on peut vous ramener... Ah bah oui... Oui... Ah ouais... Le dernier... Les deux derniers de... 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 Game of Thrones... Bah... Ce serait bien... Ça arrive... Ça n'est pas encore sorti... Fais vous d'en plus... Ah bon... Euh... 69... Oui... Je m'en fous... Bon... Merci... Parce que... On va... On vous laisse... Allez-y... On ouvre... Les deux... Partent dans la direction opposée... En direction des grottes... Que vous avez pu... Euh... Découvrir... Il y a quelques jours... Vous ouvrez le bunker... Juste devant... Donc se trouve la navette... Et la DS... Euh... Vous ouvrez le bunker... Ça commence à sentir... Quand même... Ah... Il a tous les corps... Ah bah ouais... Ouais... Alors c'est un peu... Euh... Fait le ménage... Oui... Bah c'est à dire qu'il a fait le ménage... Ouais... Un peu... Euh... Il s'est passé quoi là-dedans ? Il dit Petra... En... C'est vous... C'est vous Petra... Vous... Vous avez... Vous avez... Déclenché ça... En Stanley... Comment ça... J'ai des... Qui... 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 Vous avez fait quoi docteur ? Tout rouge... Les yeux commencent à partir sur les pieds... Euh... En fait... J'avais... J'avais cru que... J'étais en danger... Alors j'ai... Un peu... Surréagi... Vous savez ce que c'est... Les sanguins... Des fois... Hop... Un petit coup de... Et voilà... Bon c'est parti... Euh... Il y avait un monsieur... Je lui avais tiré dessus... Après il y en avait 12... Je lui avais tiré dessus... L'essentiel c'est que vous alliez bien... Vous voyez... C'est un peu... Vous voyez Séverine... Radical... Séverine Demière... Comment ça ? Vous voyez ? Oh ! Ouf ! Vous voyez Séverine... Comme il est... A tous les râteliers... Comment ça ? A tous les râteliers... C'est-à-dire ? Si c'est Petra... C'est à partir du moment... C'est à portée de vue... Moi je dis ça... Je dis rien... Vous voulez dire que... Quelle que soit la personne... De ses proches... Qui est... En danger... Il va tout faire... Pour essayer de la sauver ? C'est ça que vous êtes en train... D'essayer de dire ? C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Merci... Major... Savio... Vous avez déjà visité le bunker ? Comme ça... Bon allez... Parce que ça sent surtout sur la fin... Il y a des fils d'eau... Là ça a l'air d'être en état de marche... Oui... Assez fonctionnel... Sauf qu'il y a des cadavres explosés au fusil à pompe un peu partout dans le couloir... Qui sont là depuis peut-être une semaine... Donc ça commence à... Ça d'aube... Ça d'aube... Ça d'aube... Vous frayez en chemin... Arrivez jusqu'à la fameuse salle... Où se trouve... Cette machine... Avec ses deux espèces de globes... Bon bah allez... Faites vos hippopotames... Parfait... Parfait... Je regarde... Vous avez deux fiottes... On en prend une... Vraiment très très fier... Je m'en taille la moustache... J'en prends une... J'ai trouvé le petit réservoir pour la... Pour la publier... Clic... Comme d'Adam qui fait un bruit monstrueux en tombant au fond de la gorge... On pose les mains... Mouette... Regarde... Tu fais... Un hippopotame... Ouais... La place du château... École des chimiques... 1969... J'ai dispersé très très fort... Pensez à votre mère... Pensez à votre mère... À mort... Pensez à votre mère... Les petits P qui sortent à cause de l'attention... C'est pas un petit jet de pouvoir... C'est celui-là qu'il ne faut pas rater... 0-2... Oh 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 oh... Oh 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 oh... On a quand même... On a eu pas de bon avec les dés au début de la partie... Un... Deux fioles... Warwick se concentre... Vous voyez une petite veine qui... Qui pète un peu sur son... Sur son enfant comme ça... Et vous sentez tous... Toi pour la première fois... Comme si votre coeur sautait en battement... Rien n'a changé autour de vous... Ça daube toujours autant... Alors faut aller voir dehors... Faut poser votre geste là... Bon... Alors bon... Je vais voir dehors... Je vais voir dehors... Je vais voir dehors... J'ouvre la porte... Ça trouve-t-il ? Tu ouvres la porte... Il fait grand jou... Ouais... De magnifiques sapins... Sur ta droite... Sur ta gauche... Une déesse avec un essieu... Un essieu pété... Une navette... Un migot... Un migot... Penché là... Et une dizaine de familles... Qui sont au bord du lac de Champey... Ouais... Qui ont des yeux comac... En regardant l'entrée du bunker... La navette est un homme... En sortir... Enfin sortir de la porte du bunker... Ils ont l'air d'être assez étonnés... D'avoir vu ces... Une déesse... Et une navette semble-t-il... Apparaître ici... Est-ce qu'ils regardaient là... Le bunker... C'est... C'était pas là ça... Il y a deux minutes... Non ? Vous étiez ? Police fédérale... Blaireau... Vous n'avez rien vu... Veuillez tous vous réper... Vous... Vous mettre en rond... Vous êtes en état d'arrestation... Quoi ? Bah on a rien fait... Vous n'avez rien fait du tout... Absolument... Il y a... Petra qui sort... Qui sort du bouton... Petra mettez-moi tout ce monde... En état d'arrestation... Très bien Major... Petra... Avec sa blouse d'hôpital... Avec sa blouse d'hôpital... Avec Petra... Avec un monstre-flingue... Migo en plus... Très bien Major... Je m'en occupe... Vous tous... Heu... Les genoux à terre... Heu... Couchez-vous par terre... Les mains contre le sol... Qu'est-ce qu'on en fait après Major ? J'en sais rien... On appelle les renforts... On appelle les renforts... On a une situation... La radio dans la DS... La radio dans la DS... Tu... Tu... Ah... Allons... Ici... Faites pas le blaireau... Il nous faut... Je sais pas lequel est le code... 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 C'est quoi déjà ? C'est... 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 Williamsburg ! Non ! C'est pas ça ! Heu... C'est l'autre ! Ça va me revenir... Ça va... Sempar ! Code Sempar ! Code Sempar ! Code Sempar ! À... Champelac ! À Où venez-moi du monde ! Ça veut dire... Ouais... Faut que l'armée vienne... Ça bloque ! Alors que tu lâches... Tu lâches le petit... Le petit bouton... Très bien ! Bien reçu ! Bien reçu Major ! On vous envoie... On vous envoie des squads de récupération ! Pas de problème ! Ils seront là dans... Trois quarts d'heure ! Ça va être trois quarts d'heure un peu long... Petra, c'est jamais... Vous inquiétez pas ! Il y en a un qui bouge ! Je le descends ! Putain ! Il veut pas mourir ! Ta gueule ! Elle les tient en respect comme ça ! Vous vous sortez... Vous voyez... Petra qui est en train de menacer... Des mecs avec des chapeaux rouges... Et puis... Des shorts... Et puis... Genre des chemises de plage... Et des bouées... Euh... Vous êtes... Jaquer ! Jaquer ! Venez me donner un coup de main ! Faudrait pas qu'il y en ait un qui file ! Un instant... Moi je me dirige vers... Ma coccinelle dorée ! C'est vrai ! Tu es parti un peu plus loin ! Tu es parti un peu plus loin ! Je vais chercher ma boîte de cigario... Parce que j'en avais plus ! Et je me fume une clope ! Le Versavio ! Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Me chercher du boulot ? Je crois que le... Blaireau recroute ! C'est comme ça tous les jours chez vous ? Ah oui mais rassurez-vous ! Il y a aussi des jours où ça bouge un peu ! C'est pas mardi tous les matins ! Je veux dire ! Ah ! Il y a un truc qu'il faut que vous essayez ! C'est la tarte aux myrtilles ! Et je vous ferai des scones ! Et les caractes ! Je suis sûr que vous avez pas mangé beaucoup de caractes ! Ça va vous plaire ! Ouais ! Ouais ! Je vais juste vers les gens qui sont... Et leur dire... Rassurez-vous, je suis médecin ! Je vais prendre une analyse sanguine de vous ! Parce que comme l'eau du lac est polluée, c'est possible que si vous avez bu quelque chose ou respirez un peu dans la région, vous avez des hallucinations ! Un gros bullshit, etc. C'est des prises de sang avec des tringues qui ont même pas d'aiguille ! Oh là là ! Regardez les autres ! Ils sont contaminés à ça ! C'est sûr ! Ils vont les mettre en sécurité à l'hôtel ! Oui ! On réquisitionne la salle du restaurant de l'hôtel pour faire du triage ! En plus, vous verrez, ils ont une tarte aux myrtilles ! Alors que l'équipe du blaireau, accompagnée d'une quinzaine de civils menés à bout de fusil laser en direction de l'hôtel du lac de Champey pour réquisitionner la salle commune, nous voyons, alors que la caméra s'élève dans les airs, nous voyons une troupe de véhicules militarisés qui est en train de filer sur l'autoroute et de se diriger vers le bunker pour aller essayer de porter secours à l'équipe du blaireau et l'aider dans sa tâche de... Nettoyage ! Nettoyage et de protection de l'information, n'est-ce pas ? C'est ça ! Retour sains et saufs dans ce qui semble en tout cas être leur dimension, à première vue ! Oui, il y a un cox, c'est bon ! Il y a un coxier, donc a priori, il y a une grande chance que ce soit la bonne dimension. Ils auront sans doute passablement de choses à raconter à l'état-major. C'est compliqué de faire ce putain de rapport ! Je m'en occupe, rassurez-vous, je vais y passer la soirée ! Oui, c'est juste ! Je le fais très bonne entier ! Ah, vous êtes... Plus en dévoué ! Oui, oui, non, puis ça vous fait travailler un peu en français ! Et c'est avec la connaissance et le savoir qu'ils menacent sans doute lointaine encore, menacent leur existence, qu'ils vont continuer leur chemin et peut-être nous les retrouverons dans une prochaine aventure, même sûrement vu qu'on va la jouer tout à l'heure, n'est-ce pas ? Dans une prochaine aventure, dans cette dimension, avec désormais un savio qui est content d'avoir fui son monde quand même, je crois ! Oui, bah... les tartes aux myrtilles et les caracs, c'est quand même vachement plus plaisant que la cantine avec les cuisiniers décapsulés ! Je me rajoute, vous goûtez tout ça ! Je ne dis pas qu'il y retourne dans deux semaines ! Et en effet, il y retourne dans deux semaines ! A priori ! Quoi qu'il en soit ! Voici la fin de ce bunker de troncs ! En espérant que ça vous a plu, à vous, chers joueurs ! Et à vous aussi, chers publics ! Nous vous retrouvons très très bientôt, accompagnés de cette fois Séverine Demières, qui reviendra au bataillon, n'est-ce pas ? Et d'ici là, gros bec, et bon jeu ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...